Aujourd'hui vidéo peu conventionnelle sur la chaîne puisque je propose de partir à la découverte de mon autre passion, c'est parti ! Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui je sais, je ne suis pas très très régulier en ce moment avec mes vidéos, je ne vous fais que les énergies de la semaine parce que je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Ça ira mieux à partir de lundi prochain mais c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu la course et là cette semaine c'est encore plus la course. Dans la vidéo précédente, je vous avais demandé si vous étiez intéressé pour que je fasse découvrir un petit peu l'univers du cosplay et plusieurs commentaires ont répondu de façon très favorable donc je me suis dit ok allez pourquoi pas leur proposer une vidéo. En plus comme je dois faire certains tests, vous allez voir je propose une vidéo assez complète puisqu'on va également faire du make-up. Ouais, ouais, je vais me transformer en youtubeur beauté, rien que ça. Bon ce sera peut-être pas aussi bien que Marion Caméléon et Yoko Rally mais on va essayer de faire quelque chose d'à peu près potable. Alors je vous avertis, c'est pas du tout un make-up beauté en plus, ne comptez pas sur moi pour vous faire un make-up beauté puisque au contraire ça va être un make-up plutôt destroy, post-apocalyptique, voilà. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les coulisses du cosplay et tout ce qu'il y a à faire et vous allez aussi comprendre pourquoi je suis si peu présent sur la chaîne en ce moment parce que préparer une convention, préparer un costume, ça se fait pas la veille pour le lendemain. Il y a beaucoup de préparatifs à faire et je vous explique ça tout de suite. Commençons par le mot cosplay. Alors certainement que vous avez déjà entendu parler de ce mot soit parce que vous-même vous y intéressez, parce que vous-même vous faites des conventions soit parce que ce sont vos enfants ou petits-enfants qui font des conventions et du cosplay soit parce que ce sont aussi des amis ou soit vous-même vous êtes potentiellement intéressé par le cosplay mais vous savez pas forcément en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc je vais encore une fois vous démystifier tout ça comme je le fais avec les autres sujets de la chaîne. Alors le cosplay provient déjà de deux mots différents à savoir costume et roleplay et effectivement ne dites jamais à un cosplayer qu'il se déguise parce que vous allez le vexer, pire encore vous allez l'insulter puisque vous allez le voir. Être cosplayer c'est une vraie compétence qui va nécessiter plusieurs autres compétences puisque un cosplayer va être couturier, il va être électricien, il va être coiffeur bref il va être plein de choses puisque vous allez voir il y a énormément de choses à faire dans le cosplay puisque le cosplay consiste à en général fabriquer son costume au maximum qu'on peut le faire c'est-à-dire qu'on va s'arrêter au domaine de compétence que l'on n'a pas, que l'on ne sait pas faire tout simplement comme par exemple moi je vois je ne suis pas cordonnier donc je ne sais pas faire une paire de chaussures je ne suis pas perruquier donc je ne sais pas faire mes perruques, voilà donc moi il y a des choses comme ça que je vais être obligé d'acheter parce que je ne sais pas les fabriquer mais par contre tout ce que je peux fabriquer par mes petites mimines je vais le faire. Après vous avez une autre catégorie de cosplayers qui vont acheter leurs costumes mais c'est vrai que ça n'a pas tout à fait la même valeur, enfin je ne vais pas dire que c'est moins bien mais je veux dire voilà si vous concourez par exemple vous serez recalé parce que les concours cosplays vont exiger que les costumes soient fabriqués au moins à hauteur de 60 voire 70% et si vous faites des concours type Coupe de France il va falloir que votre cosplay soit fabriqué minimum à hauteur de 80 voire 90%. Alors il ne faut pas croire, il ne faut pas croire mais l'univers du cosplay c'est quelque chose qui est assez exigeant ce sont des compétences à part entière, c'est pour ça que non on ne se déguise pas. Et comme je l'ai dit, dans le cosplay il y a le mot costume et il y a le mot le roleplay. Qu'est-ce que c'est que le mot roleplay ? Et bien le roleplay ça revient finalement à la compétence du théâtre puisqu'on va donner corps au personnage mais au-delà de simplement lui donner un physique, une tenue, on va vraiment lui donner toutes les caractéristiques du personnage et jouer ce personnage. Donc dans la façon de marcher, dans la façon de faire des pauses etc, dans la façon de parler, dans les répliques que l'on va fournir il y a vraiment ici une compétence artistique d'acteur puisqu'on va vraiment incarner le personnage au sens physique du terme. Puisqu'en règle générale le cosplay on va incarner des personnages de séries, de films, de jeux vidéo, d'univers alternatifs, d'univers qui sortent de l'imagination vraiment le cosplay il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si vous avez un personnage que vous appréciez particulièrement qui est issu de films, de séries, de jeux vidéo, n'importe quoi, et bien votre rôle va être d'incarner, de donner un corps complet, une enveloppe physique mais aussi un caractère complet à ce personnage. C'est pour ça que non on ne se déguise pas quand on se déguise, on se déguise pour le carnaval, pour Halloween mais on ne se déguise pas quand on fait du cosplay, puisqu'on va vraiment jouer le personnage à fond. Ça donc c'est pour la définition du cosplay. Je voulais simplifier et vulgariser parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur le cosplay il y a plusieurs branches de cosplay qui existent, puisque vous avez les cosplay craft, c'est-à-dire les cosplay craft ce sont des personnes qui vont vraiment fabriquer type des armures, des choses qui sont très compliquées qui vont demander certaines compétences, vous avez les cosplayers couturiers c'est-à-dire qu'eux vont principalement faire des pièces en tissu, par exemple ça peut être des robes ça peut être des tenues particulières mais qui vont être composées à 90 voire 100% de tissu vous avez des cosplayers qui vont utiliser les nouvelles technologies comme par exemple avec les imprimantes 3D qui vont imprimer leurs pièces et qui vont ensuite les assembler et les peindre. Voilà, vous avez plusieurs branches de cosplay, parfois vous avez aussi le cosplayer polyvalent qui va tout faire, c'est-à-dire qu'il va faire autant du craft que du tissu que de l'impression 3D, etc. Voilà, moi on va dire que je suis un petit peu un touche-à-tout c'est-à-dire qu'en fonction du personnage que je vais incarner soit ça va être beaucoup de couture comme par exemple si je vous prends des personnages comme Annabelle que j'avais incarné, ou même Valak Valak et Annabelle c'est principalement des robes c'est du tissu, donc là il y avait beaucoup de couture mais si je prends par exemple un personnage comme Gérald, Gérald de Rive de la saga Witcher lui il y avait de tout, il y avait de la couture, il y avait du craft aussi il y avait du travail du cuir, il y avait beaucoup de choses à réaliser donc vraiment c'est en fonction du personnage que je vais incarner je ne vais pas avoir les mêmes compétences et je ne vais pas faire les mêmes choses pour le personnage. Donc pour la partie roleplay, je trouve ce qui est le plus intéressant parce que c'est vraiment ça qui va définir le personnage à la rigueur si vous avez un costume qui est un petit peu bâclé, j'ai envie de dire si tout le jeu d'acteur est derrière, franchement la tenue on ne la verra pas c'est-à-dire que je m'explique le personnage le plus emblématique que j'ai incarné puisqu'il faut savoir que dans le cosplay vous avez aussi différentes catégories comme par exemple les crossovers, les crossplay alors le crossplay, pour faire simple et bien on va prendre un personnage qui est du sexe opposé et que l'on va incarner dans mon cas, j'ai incarné par exemple Lara Croft oui, même si ça ne paraît pas comme ça, je promets allez voir mes photos, allez voir je vous avais fait une vidéo sur le cosplay qui doit être perdue dans une playlist je ne sais plus où, donc fouillez sinon vous allez voir sur ma page Facebook cosplay il était une fois et vous allez voir mes photos et vous allez voir que j'étais particulièrement crédible mais ça m'a demandé beaucoup de travail là pour le coup, alors autant Lara Croft c'est simple à faire parce que c'est juste un short, un débardeur, une paire de bottes et puis basta enfin même s'il y a plus de choses à faire que ça mais pour le coup son costume n'est pas spécialement compliqué mais c'est toute la préparation que j'ai eu avant pour l'incarner c'est-à-dire beaucoup de sport, un régime alimentaire très strict apprendre certaines choses sculpter mon corps d'une certaine manière puisque j'avais réussi à obtenir des proportions pour un homme qui sont extraordinaires à savoir que je faisais 90 de tour de poitrine, 68 de tour de taille et 88 de tour de hanche je veux pas dire mais quand même ça frisait à la perfection et c'est ça qui m'a permis de pouvoir l'incarner ensuite avec un travail de make-up et je vous montrerai tout ça un jour à l'occasion je vous montrerai tout ça mais le travail de make-up aussi est énormément important parce que c'est ça qui va faire que vous serez crédible dans le personnage ou pas et voilà et pour en revenir au côté roleplay et bien c'est dans toute l'attitude que j'avais acquise de ce personnage-là que j'avais réussi à donner quelque chose qui était crédible parce que j'avais pris une démarche féminine parce que tout, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'on voyait le personnage à travers mon costume et c'est ça, le roleplay si j'avais un conseil à donner aux cosplayers ça serait de soigner énormément leur roleplay c'est-à-dire que le costume alors j'ai pas dit que c'est 50-50 parce qu'effectivement le costume est aussi très important mais s'il n'y a pas le roleplay derrière bah finalement le costume revient un peu à être un mannequin qui va porter une tenue comme par exemple pour la mode, la fashion week, tout ça quand on voit les mannequins défiler pourquoi elles n'ont pas d'expression pourquoi ils sont là et on a l'impression que c'est des coquilles vides parce que ce n'est pas eux qu'on doit regarder mais c'est le vêtement qui est porté sur leur corps qu'on doit regarder donc ils font en sorte d'être dans la neutralité la plus complète voire totalement invisible pour que ce soit le vêtement qui prenne toute la place et bien dans le cosplay c'est un peu le même principe c'est-à-dire que si vous êtes complètement neutre et bien vous ne serez finalement qu'un mannequin qui va porter un costume donc on verra le costume et on dira waouh le costume est beau mais si la personne n'est pas expressive si elle n'a pas les poses si elle n'a pas le comportement et l'attitude qui va avec le costume et bien c'est dommage parce que en fin de compte ça sera juste une coquille vide et on verra que le costume donc ça c'est dommage je trouve que le roleplay dans le cosplay c'est la chose la plus importante à soigner parce que vous pouvez très bien passer avec un costume bof j'ai envie de dire mais si tout votre jeu d'acteur est présent ça va être le carton et je vais citer un exemple très concret pour vous dire ça quand j'ai incarné la poupée Annabelle oui j'ai incarné la poupée Annabelle rien que ça mon costume en soi était joli c'est-à-dire qu'on reconnaissait bien la robe d'Annabelle mais c'était une robe toute bête en plus j'avais fait ça avec des rideaux je vous jure oui parce que là aussi je vous expliquais un petit peu le principe du cosplay le principe c'est pas de dépenser des centaines d'euros des milliers etc non le principe c'est de détourner des choses du quotidien pour en faire des choses qui soient bien et j'avais une vieille paire de rideaux blanches un petit peu délavées et je savais pas quoi en faire et puis franchement j'avais pas de tissu sous la main et puis je me suis dit oh tiens je vais prendre ça et du coup j'allais tout transformer pour en faire la robe d'Annabelle et le costume est joli il est propre les coutures sont propres tout est très propre mais ça reste qu'une petite robe blanche avec une ceinture rouge rien d'extraordinaire en soi par rapport à d'autres cosplayers qui arrivent avec des superbes armures des ailes qui se déploient et compagnie bah ma petite robe d'Annabelle bichette elle faisait un petit peu pitié à côté quand même mais par contre c'est tout le roleplay qui a été à côté c'est à dire que je me souviens de ma prestation je n'ai pas dit un seul mot sur la scène je faisais pas des grands gestes rien du tout mais j'ai vraiment acquis l'attitude de la poupée savoir me déplacer de façon saccadée j'avais la nuque qui se brisait et j'avais la bande son qui faisait du bruit en même temps avec ma nuque pour vraiment faire comme si son corps se disloquait je marchais de façon très saccadée à tel point je vous promets les amis je vous partagerai une vidéo mais j'ai... alors c'est pas une fierté enfin un petit peu mais j'avais même réussi à faire pleurer un enfant qui était dans le public et il hurlait mais il hurlait en disant elle me fait peur elle me fait peur cette poupée et bah alors c'est pas marrant bichette de le faire pleurer mais en même temps c'est une fierté dans le sens où quand vous arrivez à témoigner ce type de sentiment là des sentiments bruts qui se dégagent c'est que là vous dites ok j'ai réussi mon challenge j'incarne tellement bien le personnage que juste dans ce que je fais j'arrive à faire peur j'arrive à témoigner quelque chose de malsain quelque chose de glauque quelque chose qui... comme ça qui est frais et ça c'est important parce que si j'étais juste stressé comme ça debout à pas bouger bah on aurait juste vu le costume voilà pourquoi le roleplay est très important et c'est vraiment ce qui me plaît le plus puisque vous le savez je vous l'avais dit j'ai fait 7 ans de théâtre et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs je pense que si aujourd'hui j'arrive à vous faire des vidéos c'est grâce au théâtre parce que il faut savoir que quand j'avais 10-12 ans je souffrais d'une timidité maladive mais je vous promets à un tel point que ça m'handicapait c'est à dire que même aller chercher une baguette de pain à la boulangerie mais c'était une exploration pour moi c'était une expédition je transpirais je prenais des bouffées de chaleur j'étais anxieux ah non vraiment c'était horrible et le théâtre m'a beaucoup aidé à ça puisque ça m'a permis de pouvoir à travers des personnages dire ce que j'avais à dire être moi-même c'est drôle quand même être obligé de porter un masque pour être soi-même il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça mais c'est pas le thème de la vidéo et c'est grâce au théâtre justement que j'ai réussi à exprimer tout ce que j'avais à exprimer puisque quelque part les gens me voient alors c'est drôle parce que malgré que j'étais très timide et que je me suis présenté sur des scènes j'ai fait des spectacles où parfois il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle mais c'est pas pareil quand vous êtes sur une scène de théâtre déjà vous avez les projecteurs bah comme là en fait comme là actuellement donc finalement ça me change pas beaucoup c'est à dire que vous avez les projecteurs en pleine tronche et ça vous éclaire tellement le visage que tout le reste de la salle on ne voit rien on ne vous voit pas on ne voit aucune tête on ne voit rien on sait que vous êtes là quand on entend tousser quand on entend rire etc mais sinon on ne vous voit pas très clairement et du coup c'était un peu plus facile à jouer parce que je vous voyais pas donc moi j'étais dans mon truc et puis en plus l'avantage d'être dans un personnage d'avoir un masque quelque part et bien ça permet de pouvoir dire tout ce que vous avez à dire sans que ça choque parce que du coup on va penser que c'est le personnage si par exemple moi je sais pas je mets le costume d'un personnage qui est vulgaire et que là pendant 10 minutes sur une vidéo je vous parle mal je vous insulte je parle de façon très crue vous allez vous dire oui mais non mais là c'est pas Jojo qui parle on sait très bien que c'est le personnage parce que le personnage il est comme ça et bien oui et non c'est à dire que il y aura peut-être une part de vérité dans ce que je vais dire hein si je vous dis vous me faites tout chier oui peut-être que c'est le personnage qui parle mais peut-être qu'il y a un petit peu de Jonathan aussi qui parle derrière à travers ce personnage vous voyez ce que je veux dire mais comme on ne sait pas on ne sait pas si c'est le personnage qui parle ou si c'est l'acteur qui parle en son nom et bien du coup ça laisse le doute et c'est pour ça qu'on va et bien rire de certaines choses parce qu'on sait que on sait que c'est pas vrai mais peut-être qu'il y a un petit peu de vrai aussi vous voyez et c'est vrai que le théâtre m'avait énormément aidé pour ça et le cosplay finalement c'était la suite logique de mes aventures puisque passionné de théâtre je suis geek je l'assume complètement j'aime les films les séries les jeux vidéo etc donc automatiquement le cosplay j'ai envie de dire vous aimez le théâtre vous avez une culture geek oh bah il y a quand même à peu près 90% de chance pour que vous finissiez quand même cosplayer c'est la voie logique et moi c'est ce qui m'avait séduit le plus c'était d'incarner des personnages des personnages qui me faisaient rêver parce que comment vous dire que moi les jeux vidéo alors par rapport à certains autres geeks c'est-à-dire que moi un jeu vidéo déjà je vais être extrêmement sélectif ne croyez pas que je joue à tous les jeux vidéo que je fais tout non moi j'ai vraiment besoin d'avoir des personnages qui vont me parler des personnages qui vont avoir quelque chose à proposer en substance c'est-à-dire pas juste l'univers pas juste le personnage mais le personnage il va avoir une histoire à raconter il va avoir quelque chose d'intéressant que je vais pouvoir exploiter si je prends par exemple Lara Croft pourquoi j'aime cette femme c'est pas pour son physique parce que moi j'ai jamais vu ses gros seins ses grosses fesses j'ai jamais vu ça chez elle mais je voyais cette femme qui était seule qui était déterminée qui avait de la force de la volonté qui n'avait peur de rien qui fonçait dans le tas qui survivait à tout et je sais pas je trouvais ça tellement extraordinaire et puis c'est vrai que j'ai vécu seule avec ma maman qui avait quand même beaucoup de ressemblances avec Lara Croft c'est-à-dire cette femme seule qui avait de la combativité qui était déterminée qui ne se laissait pas faire etc etc donc finalement je transposais un petit peu ce personnage et moi-même je trouvais aussi que je ressemblais à Lara par ses traits par ses aspects parce que moi aussi j'ai souvent été seul moi aussi j'ai dû survivre à pas mal de choses et il faut faire appel à de la détermination à de la force à plein de choses pour continuer à avancer et ne pas vous laisser écraser par les ennemis et l'environnement qui est autour de vous et puis il y avait tout cet aspect d'exploration l'histoire l'archéologie tout ça moi je suis passionné par tout ça je pense que vous le savez maintenant au bout de 3 ans que vous me suivez et tout de suite c'est vrai que ce personnage m'a plu par rapport à toutes les valeurs et tout ce qu'elle témoignait et puis après j'ai fait aussi la connaissance d'autres personnages qui m'ont parlé tout autant si je prends par exemple pourquoi j'ai incarné Annabelle et Valak et bien parce que je sais pas parce que j'ai une attirance malsaine pour tout ce qui est démoniaque non mais je sais pas je trouve que dans Annabelle et Valak alors attention les personnages de Hollywood d'accord pas les vrais démons mais les personnages d'Hollywood je trouve que il dégage quelque chose c'est à dire que la poupée Annabelle quand vous la voyez dans le film finalement elle ne parle pas elle ne parle pas elle ne bouge pas elle fait rien d'extraordinaire elle fait juste flipper tout le monde alors que concrètement elle fait rien c'est juste un bout de plastique avec du tissu et elle fait rien mais je sais pas elle dégage un truc qui fait que les gens ont peur d'elle elle est crainte elle est à la fois respectée en même temps et on sait qu'elle est menaçante qu'elle est capable d'un grand pouvoir alors que justement elle ne fait rien et qu'elle ne paraît pas être menaçante donc vous voyez il y a tout cet aspect un peu torturé Valak c'est pareil cette nonne comme ça effrayante elle ne parle pas on sait pas ce qu'elle pense on sait pas donc il y a cet aspect encore une fois de crainte de respect en même temps enfin voilà c'est des personnages comme ça que j'aime beaucoup et dans les autres personnages et entre autres celui que je vais incarner je vais vous en parler dans quelques minutes il y a aussi il y en a d'autres comme par exemple Gérald Gérald de Rive donc celui de la saga Witcher que maintenant certains connaissent puisqu'il y a la série sur Netflix donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas connaître Gérald de Rive vous n'avez pas besoin de jouer aux jeux vidéo maintenant pour connaître Gérald de Rive et bien Gérald c'est pareil ce sorceleur ce mutant qui est devenu sorceleur et qui lui aussi dit ne pas avoir de sentiments puisque les sorceleurs lorsqu'ils subissent certaines mutations et bien perdent leurs émotions humaines mais quand on voit dans sa façon d'agir dans sa façon de réfléchir dans sa façon d'interagir avec les personnes on voit que s'il a encore des sentiments humains et que s'il n'avait pas de sentiments humains il n'agirait pas de certaines façons justement quand on est dénué de valeurs humaines de sentiments il y a des choses que l'on ne ressent plus et pourtant on voit que Gérald c'est un personnage qui est très complexe qui est très bien écrit puisqu'on voit que justement il a ses actions ne correspondent pas à ce qu'il dit être et je trouve ça aussi passionnant et puis tout l'univers qui s'en dégage et j'en aurais tellement à dire parce que des personnages j'en ai incarné quand même un petit paquet maintenant c'est vrai que quand je fais une petite rétrospective j'ai dû incarner une vingtaine de personnages à peu près qui sont tous issus d'univers complètement différents et pourtant dans chacun il va y avoir des traits de caractère des valeurs des choses qui vont être communes à un autre personnage ou à tous et c'est ça que je trouve extraordinaire parce que là encore quand on incarne des personnages dans le cosplay les personnages que l'on va choisir on les choisit pas par hasard si on les choisit c'est parce que ces personnages vont nous parler et s'ils vont nous parler c'est que quelque part on va se retrouver à travers eux alors soit totalement soit sur certains aspects sur certains traits mais voilà les personnages qu'on va sélectionner seront toujours des personnages qui vont nous parler parce que quelque part on va se reconnaître un peu dedans et alors je vais pas vous faire de la psychologie mais il y en aurait à dire c'est comme lorsque vous voyez quelqu'un et que vous dites c'est physique quand vous dites cette personne je peux pas la voir elle m'énerve bah si elle vous énerve sans la connaître c'est que potentiellement vous avez peut-être reconnu des défauts en elle des défauts que vous avez chez vous et qui vous agacent justement et ces défauts là vous les voyez chez cette personne là donc c'est pas la personne qui vous énerve c'est potentiellement les défauts que vous avez reconnus chez vous que vous voyez chez elle et c'est pour ça qu'elle vous agace cette personne et bien c'est valable aussi dans l'autre sens c'est à dire que les personnages que vous adulez et que vous aimez et bien c'est que vous aimez leurs qualités et des qualités que vous possédez aussi ça c'est un bon exercice de psy à faire c'est d'ailleurs faire un petit listing des personnages que vous aimez des personnages que vous détestez et listez pourquoi vous les aimez pourquoi vous les détestez et ensuite vous listez vos propres qualités et vos propres défauts et vous allez voir que vous allez avoir énormément en commun avec les personnages que vous aimez et que vous détestez bon ça c'était pour la partie oui parce qu'il fallait bien que je fasse un petit peu spirituel quand même dans la vidéo sinon c'est pas drôle maintenant parlons un petit peu du personnage que je vais incarner alors le personnage que je vais incarner s'appelle Joel Miller et il est issu de la saga Last of Us qui est à l'heure actuelle de jeu vidéo mais il va y avoir une série qui est là en préparation et qui sera diffusée sur HBO qui devrait être normalement je crois d'après les rumeurs diffusées soit fin 2022 ou début 2023 mais voilà si jamais vous avez HBO et que vous voyez Last of Us pensez à moi et allez voir la série comme ça vous comprendrez un petit peu mieux cet environnement alors comment je vais pouvoir vous résumer Last of Us rapidement bon je vais essayer alors attention spoil spoiler alert d'accord donc pour ceux qui voudraient jouer à Last of Us ou qui ne veulent rien connaître sur Last of Us zappez cette partie là d'accord vous avancez dans la vidéo Last of Us en gros ça raconte l'histoire donc d'un père d'un père qui a une petite fille qui s'appelle Sarah qui a une douzaine d'années et tous les deux ont été abandonnés donc par la mère qui les a laissées seules donc du coup Joël est seule à élever sa petite fille et puis un soir on apprend qu'un virus s'est échappé d'un laboratoire donc jusque là quand même il y a des ressemblances avec ce qu'on vient de vivre là depuis deux ans je dis ça je dis rien sachant que le jeu date de 2013 donc à croire qu'il était prémonitoire sur ce qui allait nous arriver et donc il y a un virus qui s'échappe d'un laboratoire et du coup Joël décide de fuir la ville le problème c'est que les soldats l'armée est en train de confiner toute la ville et ne laisse passer personne et ils tirent à vue sur quiconque essayent de passer la ville puisque potentiellement il peut être contaminé donc du coup je vous laisse imaginer la suite Joël arrive devant ce soldat et ce soldat tire à vue il tire sur Joël et sur sa petite fille et sa petite fille meurt dans ses bras voilà donc le jeu commence comme ça vous avez joué pendant juste 5 minutes vous pleurez déjà et là vous dites ah ouais ça va être comme ça tout le long ça va être bien si je pleure déjà maintenant ça va être bien le jeu est sympa et donc là Joël à ce moment là Joël a une trentaine d'années puisqu'il a eu sa fille assez tôt très tôt même puisque je vous ai dit elle a une douzaine d'années Joël a 30 ans donc il a eu sa fille vers 18 ans il a dû arrêter ses études il a dû arrêter plein de choses pour se consacrer à sa fille donc déjà Joël est un homme un petit peu brisé par rapport à ça puisque toute sa jeunesse toute la vie qu'il aurait pu vivre sans enfant et bien ce n'est pas le cas puisque quand on a un enfant même si c'est un bonheur quand on l'a voulu ça vous change la vie il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire ou plus faire tout de suite en tout cas il va falloir vous consacrer pleinement à votre enfant principalement donc voilà rien que ça déjà Joël est un petit peu brisé par ça et puis le fait d'avoir été abandonné par sa femme de se retrouver seule à élever sa fille c'est pas facile les parents en solo vous savez ce que c'est donc voilà on a déjà un personnage qui est fort en termes de charisme et de caractère et là le fait qu'il vienne de perdre sa fille qui est abattue dans ses bras et qui meurt dans ses bras là c'est un choc terrible je pense que le pire choc qu'on peut vivre quand on est parent c'est de perdre son enfant et pire encore le perdre dans ses bras le voir mourir parce qu'apprendre sa mort c'est déjà un choc terrible mais imaginez le voir mourir dans vos propres bras et être impuissant de faire quoi que ce soit mais je ne peux qu'imaginer ce que ça doit être vraiment et donc on retrouve Joël 20 ans après et on découvre donc que ce virus et bien malheureusement a envahi une bonne partie de la planète que ce virus a décimé plus de la moitié de la population et c'est un virus alors ce qui est assez drôle dans cette histoire c'est que ce virus potentiellement pourrait exister je m'explique c'est à dire que ce virus qui a été fabriqué en laboratoire il a été fabriqué à partir d'un champignon qui s'appelle le cordyceps et le cordyceps c'est un champignon qui existe réellement et qui agit exactement comme dans le jeu c'est à dire que le cordyceps principalement il va infecter des petits insectes et il va se développer en eux donc lorsqu'il va se développer il va transformer le corps l'hôte il va le transformer en zombie pour faire ce que le champignon veut et puis quand le champignon va se développer il va finir par sortir par tous les orifices et puis il va finir par éclater toute la cage thoracique pour envahir le corps entier et dans Last of Us c'est exactement ce qu'il se produit c'est à dire que ce virus est à base de cordyceps donc il va envahir les cellules du corps il va vous transformer donc le premier palier c'est un zombie un zombie je vais simplifier parce que si je vous emploie les mots exacts je vais vous perdre donc on va dire un zombie tout simple vous n'êtes pas déformé ni rien mais par contre vous êtes habité par le champignon et puis après il y a le stade 2 où là le champignon il va sortir de votre visage et c'est ce qu'on appelle un claqueur et du coup là vous allez vraiment vous perdez toute votre humanité puisque c'est le champignon qui vous contrôle totalement et puis il y a d'autres stades après où le champignon envahit littéralement tout votre corps bref voilà et ce qui est assez drôle c'est que potentiellement alors aujourd'hui heureusement ce champignon n'attaque pas encore l'homme mais si par malheur il trouvait un stratagème sur comment envahir le corps d'un homme ou passer sur autre chose que des petits insectes c'est à dire se développer dans des animaux ou l'humain ce serait terrible franchement le rutabaga là ce qu'on vient de vivre depuis deux ans à côté mais ça serait mais de la blague quoi la face à ça ce serait terrible et bien justement c'est ce qu'on vit dans l'astophèse donc on retrouve Joël 20 ans après et donc ce virus a décimé la moitié de la population la moitié de la population s'est transformée en zombies et champignons et donc Joël vit en faisant du trafic d'armes alors oui c'est mal vu le trafic d'armes mais il faut savoir que les armes permettent de protéger le peu de survivants qui restent permet de protéger les villes enfin le peu de villes qui restent puisque c'est des villes un peu boucliées qui sont toutes confinées toutes fermées et les militaires ont besoin d'armes mais les gens aussi ont besoin d'armes pour pouvoir se défendre donc finalement il vit le trafic d'armes mais dans le contexte actuel c'est j'ai envie de dire un métier un peu honorifique puisque ça permet de protéger des villes ça permet de protéger des villes des personnes donc c'est pas si mauvais que ça et donc Joël un jour va se retrouver face à face à un petit problème puisqu'on va lui confier un paquet un colis qu'il va devoir livrer il faut qu'il le fasse sortir de la ville et ce colis n'est pas tout à fait comme les autres puisque ce colis est composé de deux jambes et deux bras et d'une tête et d'une bouche qui parlent beaucoup et il s'agit d'une petite fille et cette petite fille eh bien ressemble un peu à sa fille c'est à dire qu'elles ont un peu le même âge elles ont un peu le même caractère elles se ressemblent un peu physiquement donc c'est un peu prévisible de savoir ce qui va arriver à Joël c'est à dire que Joël va faire un transfert et au début donc pour lui cette jeune fille c'est juste un paquet c'est une mission à accomplir et puis à force il va commencer à s'attacher à elle et puis il va développer des sentiments sans jamais lui le dire mais en lui montrant par certaines actions et puis finalement la mission qui lui a été attribuée ne va pas totalement se passer comme convenu puisque là encore spoiler alert mais la petite fille a été mordue et elle est contaminée par le virus mais il semblerait que son système immunitaire permette de combattre le virus et elle ne développe pas de forme grave de la maladie et par conséquent il s'avère que cette petite fille qui s'appelle Ellie est en fait le remède de l'humanité puisqu'elle porte en elle une souche qui permettrait de pouvoir fabriquer un vaccin un remède face à ça et le but de Joël c'est de faire sortir cette petite fille de l'amener justement vers un groupe qui s'appelle les Lucioles qui vont extraire ce qu'elle a en elle pour en faire un vaccin mais le fait de l'extraire va tuer cette jeune fille et quand Joël va apprendre ça il n'acceptera pas le fait que Ellie soit tuée parce que pour lui c'est quelque part à nouveau la perte d'une autre fille donc pour lui il est inconcevable qu'on lui fasse du mal donc il va priver l'humanité de ce remède là pour pouvoir sauver Ellie donc ça c'est toute l'histoire The Last of Us partie 1 ensuite vous avez la partie 2 où Ellie a grandi elle va découvrir que Joël lui a menti qu'elle aurait pu avoir un sens à sa vie etc etc bref c'est franchement c'est un jeu qui est passionnant et maintenant que je vous ai spoilé toute l'histoire si vous avez envie d'y jouer je vous invite à le faire parce que c'est au delà d'un jeu je trouve que c'est une véritable oeuvre scénaristique les personnages sont touchants ils sont bien écrits ça nous fait réfléchir à plein de choses parce que nous en plus on vient de le vivre pendant 2 ans alors pas autant que Last of Us mais on a quand même vécu des trucs par rapport à la pandémie et quand on voit l'égoïsme que les gens ont fait preuve ne serait-ce que lorsque le confinement avait été annoncé et que les gens se sont rués dans les magasins pour dévaliser les rayons et compagnie ne pensant à aucun moment aux frères qui allaient arriver pour eux aussi faire des réserves quand on voit tout ce qui s'est fait pour un simple gros rhume mais j'ose même pas imaginer si on avait une catastrophe comme celle-ci les choix que l'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on serait capable de faire pour survivre pour protéger ceux qu'on aime etc et c'est pour ça que c'est un personnage autant Joël et Elie sont des personnages qui sont touchants parce que il y a des personnes dans l'univers geek qui se permettent de juger ces personnages en disant oui ils sont méchants ils ont fait ci ils ont fait ça mais non en fait on ne devrait pas dire ça parce que face à une telle situation quand on voit ne serait-ce que nous ce qu'on a vécu en deux ans avec le rutabaga et quand on voit ce qui s'est produit comme je l'ai dit pour une simple grosse grippe mais si on avait ça mais vous imaginez mais les gens mais ce serait encore pire ce serait pire que tout quoi donc c'est pour ça que ces personnages sont particulièrement touchants parce qu'il y a cet aspect qui cet aspect vraiment de torture ce sont des personnages forts autant Joël que Elie ce sont des personnages qui sont forts Joël est un personnage qui est brisé par la vie qui porte le deuil encore de sa fille de ce qu'il a vécu il se retrouve seul au monde d'ailleurs last of us veut dire le dernier d'entre nous les derniers d'entre nous donc rien que le titre déjà est fort puisqu'effectivement Joël va un peu penser au dernier des Mohicans c'est vraiment le seul c'est le survivant c'est celui qui va se battre envers et contre tout quitte à prendre des choix moraux qui sont discutables mais voilà il va agir pour lui et je trouve que c'est fort et ce personnage m'a beaucoup parlé quand je l'ai découvert parce que je me suis retrouvé un petit peu dans certains traits donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu lui donner corps et là je travaille ardemment pour lui donner un corps digne de ce nom donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça on va parler de qu'est-ce que j'ai fait depuis plusieurs jours pourquoi je vous ai pas fait de vidéo et vous allez le comprendre alors dans le cosplay comme je l'ai dit il y a plusieurs il y a plusieurs variétés de cosplayers il y a plusieurs compétences à développer et selon les personnages que vous allez incarner comme je l'ai dit soit il y aura plus de couture à faire soit il y aura plus de craft à faire et pour Joël il y a un peu des deux c'est-à-dire qu'il y a eu de la couture il y a du craft il y a du make-up il y a de la coiffure il y a plein de choses et le make-up on va se le faire là dans la partie qui arrive mais d'abord je vais vous montrer un petit peu la partie craft alors pour la partie couture honnêtement je ne me suis pas fait flic pour Joël pourquoi ? parce que être cosplayer comme je l'ai dit ça ne consiste pas à dépenser des centaines et des milliers d'euros non le but est de détourner des objets pour les transformer et en faire quelque chose par exemple si un cosplayer voit un plateau de service vous savez les plateaux de service ronds et bien lui dans sa tête il ne va pas voir que un plateau de service mais il va se dire ah tiens ça je pourrais en faire un potentiel bouclier vous voyez c'est comme ça qu'un cosplayer va réfléchir un peu comme un magicien ou une sorcière dès qu'il va voir un calice un couteau ah tiens ça je pourrais en faire un atamé tiens ça je pourrais en faire un calice vous voyez c'est un peu le même principe quand on est sorcier quand on est cosplayer il n'y a pas beaucoup de différence et alors on peut bien sûr dépenser des fortunes il y a des cosplayers qui dépensent des vraies fortunes moi ce n'est pas mon cas ce n'est pas mon cas parce que le cosplay c'est avant tout pour se faire plaisir et si c'est pour vendre un rein un poumon et la baraque dans des costumes non ce n'est pas la peine non plus ce n'est pas du plaisir le plaisir c'est vraiment cette partie où vous voyez quelque chose et vous dites ah ça ça serait bien pour tel personnage et je le vois moi j'ai ce réflexe qui revient souvent c'est à dire que Joël par exemple sa tenue classique je vous la mets là en photo tout de suite regardez bien à quoi Joël ressemble voilà vous avez vu donc il a une tenue quand même assez classique composée d'un jean et d'une chemise à carreaux et bien par exemple à chaque fois que je vais dans un magasin de vêtements ou n'importe quoi et que je vois une chemise verte à carreaux avec des rayures rouges je vais me dire ah tiens ça ça me fait penser à Joël et du coup potentiellement je vais me dire ah tiens pourquoi pas ça pourrait m'être utile pour faire Joël vous voyez et bien pour chaque chose que je vais voir ça va être comme ça c'est à dire je vais me dire tiens ça ça peut être utile pour tel personnage alors imaginez couplé avec la magie c'est à dire que quand je vois un truc je me dis ah tiens ça serait bien pour faire tel personnage ah tiens ça serait bien pour faire tel rituel ma vie est un enfer je passe mon temps à détourner les objets et du coup voilà pour Joël je me suis pas fait flic dans le sens où c'est un jean et c'est une chemise et concrètement il faut aussi penser logique dans le cosplay je vous l'ai dit tout à l'heure on peut acheter certains costumes c'est vrai mais c'est aussi valable dans certains achats intelligents c'est à dire que pour le coup Joël ça me reviendrait beaucoup plus cher d'acheter du tissu ne serait-ce que pour faire le jean si j'achetais du tissu de jean que j'achète la fermeture éclair les boutons le fil etc plus l'électricité que je vais dépenser pour fabriquer le jean le jean il va me revenir à je sais pas moi 30-40 euros un truc comme ça parce que ceux qui font de la couture vous savez en mercerie parfois les tissus sont assez chers au maître les accessoires type les boutons les boutons je crois que c'est le truc qui est proportionnellement le plus cher quand vous voyez par exemple 4 boutons pour une chemise que vous allez payer 3 euros vous allez sur Vinted pour 2 euros vous avez un jean quoi et ben c'est ce que j'ai fait je suis allé sur Vinted et je me suis dit de toute façon Joël c'est des vêtements qui sont flingués qui sont moches qui sont abîmés donc tu vas prendre des vêtements qui sont déjà usés qui sont abîmés en plus ça évite d'acheter des trucs neufs donc quelque part c'est un petit geste pour la planète alors c'est pas grand chose je sais mais bon c'est toujours ça de pris j'ai envie de dire c'est de la seconde main en plus de ça donc c'est bien de faire aussi de la récup par rapport à ça donc je suis allé sur Vinted j'ai trouvé la chemise parfaite j'ai trouvé le jean parfait j'ai trouvé une paire de chaussures parfaite ça m'a même pas fait 10 balles puisque la paire de chaussures elle faisait 4 euros sur Vinted le jean faisait 2 euros la chemise faisait 2 euros donc franchement vous imaginez pour 10 balles j'ai la tenue complète alors que pour 10 balles en mercerie j'aurais même pas les boutons donc voilà il faut aussi réfléchir intelligemment et se dire ça sert à rien que je dépense des fortunes pour fabriquer un truc alors que finalement pour 2-3 euros je peux trouver le truc parfait qui ira très bien surtout pour ce que je vais en faire parce que vous allez voir l'état de mon jean l'état de mon jean on dirait que j'ai fait la guerre en Ukraine avec vous allez le voir il y a des taches de sang il y a de la terre enfin on a l'impression que c'est de la terre mais mon jean est complètement dégueulasse donc j'allais pas acheter un super joli jean caporal à 80 balles que j'allais bousiller dans la demi-heure non c'est complètement stupide et pareil je vais pas dépenser 50 balles de tissu et d'accessoires en mercerie pour flinguer un truc que je portais une ou deux fois quand je vais faire des conventions ou un shooting vous voyez il faut penser intelligemment quand on est cosplayer ça sert à rien de faire des dépenses inutiles donc pour le coup voilà Joël la tenue j'avais juste besoin d'une tenue de base que j'allais pouvoir crader et transformer comme je voulais en revanche il y a des choses que j'ai été obligé de crafter donc crafter le principe de crafter c'est le fait vraiment de fabriquer quelque chose alors il faut savoir que dans les conventions on a pas le droit de rentrer avec des matériaux qui sont potentiellement dangereux c'est à dire qu'on a pas le droit de rentrer avec des choses qui sont contendantes on a pas le droit de rentrer avec du métal des métaux lourds alors si c'est des petites pièces en alu des machins ça peut passer mais si vous rentrez par exemple avec un tuyau en fonte comment vous dire que ça passera pas pareil pour tout ce qui est réplique airsoft les pistolets les fusils tout ce qui tire à bille tout ce qui est réplique c'est interdit à cause du plan Vigipirate qui est toujours d'actualité et en termes de sécurité alors tout ce qui est armes transformées type steampunk alors le steampunk j'en parlerai peut-être un jour je vous dirai ce que c'est exactement le steampunk mais si vous rentrez avec des armes qui sont transformées qui sont customisées qui sont peintes qui font plus fantastique que réaliste ça peut passer après ça dépend dans quel matériau ils seront faits mais ça peut passer tout ce qui est arcs les épées les lances tout ça pareil les lances les épées si c'est fait dans certaines matières ça passe si vous rentrez avec une vraie épée en fer en acier ça ne passe pas voilà c'est donc à cause de ça à cause de toutes ces choses on est obligé de fabriquer nous même nos armes nos accessoires etc etc donc Joël le problème c'est que Joël il a des pistolets il a des fusils donc ça m'embête parce qu'à la maison j'ai beaucoup de répliques airsoft mais ça rentre pas ça en convention alors sur un shooting ça va très bien ça passe très bien mais en convention ça passe pas donc du coup je me suis dit ok c'est embêtant c'est embêtant parce que Joël sans pistolet et sans fusil bah comment vous dire c'est un peu comme si vous enleviez je sais pas moi l'anneau à frodon voilà il n'aurait plus de raison d'être le seigneur des anneaux voilà donc c'est un peu le même principe donc je me suis dit vers quoi tu vas pouvoir t'orienter pour qu'on puisse bien reconnaître Joël et qu'il ait quand même des armes avec lesquelles je vais pouvoir poser pour faire des photos parce qu'en convention comment vous dire en convention vous êtes bombardé de photos c'est à dire que si votre costume plaît qu'il est bien réalisé qu'il est réaliste que vous avez le roleplay qui va avec vous allez être bombardé de photos c'est à dire que moi je me souviens des conventions où je n'ai rien vu où je n'ai rien fait certaines où j'ai passé la matinée juste à l'entrée parce que j'arrivais pas à avancer parce que j'avais des photographes des fans qui voulaient prendre des photos donc je faisais un pas je prends une photo oui on va prendre une photo j'avance alors c'est bien c'est flatteur parce que quand on veut vous prendre en photo ça prouve que votre travail est bien fait mais parfois c'est un peu chiant parce que vous êtes là aussi pour profiter de la convention pour faire des trucs et puis quand vous sortez le soir et vous dites bah c'est bien la convention je sais pas j'ai rien vu j'ai rien vu j'ai rien vu moi j'ai vu que des flashs j'ai vu j'ai vu ça voilà c'est tout très bien mais ça fait aussi partie du jeu et quelque part on va être honnête de minute ce serait hypocrite de le dire quand on travaille sur un cosplay c'est ce qu'on cherche aussi c'est dire à se faire bombarder de photos parce que ça prouve qu'on a fait un travail qui était bien et qui a plu donc maintenant parlons craft à proprement parler alors le craft pour Joël comme je l'ai dit je me suis dit vers quoi je me dirigeais pour lui faire des armes sachant qu'il y a des choses qui ne vont pas passer là par exemple à la maison j'ai des arcs des vrais arcs alors potentiellement il pourrait peut-être passer parce que c'est du bois un bois qui n'est pas trop lourd un bois qui est assez léger donc peut-être que ça pourrait passer mais je n'ai pas envie de prendre le risque donc je vais laisser mes arcs à la maison je vais laisser mes fusils mes pistolets aussi à la maison et je vais me diriger vers des trucs que j'ai fabriqué moi-même et que je suis sûr que ça peut passer alors par exemple je vais prendre l'objet là qui est sous mes yeux Joël a plusieurs accessoires comme par exemple des cocktails molotov comme des boîtes de conserve dans lesquelles il va mettre des clous des ciseaux tout ça et il va les transformer en petites bombes bon boîte de conserve avec clous et ciseaux ça la sécurité ça ne passe même pas donc je me suis dit c'est pas la peine que tu craftes ça ça ne passera pas pour un shooting oui pourquoi pas ça ne passera pas mais sinon ça ne passera pas donc je me suis dit allez tu vas faire un cocktail molotov ça ça va passer mais à certaines conditions donc j'ai acheté une petite bouteille en plastique c'est une bouteille de thé je ne me rappelle plus la marque mais pour ceux qui connaissent je vous le conseille il est super bon ça fait c'est recouvert d'un plastique avec des estampes chinoises tout ça je ne sais plus comment il s'appelle cette marque de thé ils sont super bons vraiment si vous avez la marque n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour ceux qui connaissent et j'ai trouvé que la bouteille était parfaite parce qu'elle ressemblait un peu à du verre le plastique était tellement bien fait et puis la forme de la bouteille faisait vraiment penser à une bouteille en verre donc je me suis dit c'est parfait le plastique est un petit peu épais en plus donc je me suis dit ça ferait très bien l'affaire dedans j'ai mis de l'eau avec des colorants tout simplement donc là encore on ne fera pas la réflexion de savoir ce que c'est et puis en plus le bouchon est condamné puisque j'ai mis en fait de la colle chaude à l'intérieur du bouchon pour faire tenir la mèche et j'ai fermé j'ai fait un joint hermétique en colle chaude tout autour du bouchon pour éviter que le liquide puisse couler parce que c'est embêtant quand même je veux bien que j'ai une tenue cradouille mais je voudrais éviter de m'en foutre de partout quand même donc j'ai fait un petit bouchon hermétique en colle chaude j'ai rajouté une bande de tissu que j'avais que comme vous voyez j'ai ajouté un petit peu de peinture que j'ai filoché pour vraiment faire un truc un peu cradouille et voilà et ça fait très bien l'illusion d'un cocktail molotov et ça ça passe en convention normalement tranquille ensuite l'autre arme que j'ai faite la plus visuelle la plus imposante c'est que Joël a des armes contendantes et entre autres il en a une qui est un tube en métal qu'il récupère et il va scotcher des lames de ciseaux pour en faire à la fois une arme contendante et une arme qui va faire des dégâts très clairement donc je suis allé à Bricodépot tout simplement et j'ai acheté des petites choses que j'ai trouvées au rayon plomberie qui m'ont coûté 3 francs 6 sous très clairement je vois rien qu'un tube en PVC c'était 4 euros pièce les 2 mètres donc autant vous dire qu'avec 2 mètres j'ai pu faire un autre tuyau pour ma maman aussi avec un bon petit travail de peinture j'ai acheté des petits embouts en plus histoire de finir le tuyau un joli travail de peinture pour faire un aspect rouillé puisqu'on part quand même du principe que le tuyau il l'a trouvé à l'extérieur que le tuyau il s'est pris quand même 20 ans d'intempéries dans la tronche donc le tuyau n'est plus très frais donc le travail de peinture est aussi très important pour apporter du crédit au truc c'est à dire que si je m'étais juste contenté de laisser le tuyau en PVC tel quel en plus avec les inscriptions qu'il y avait sur le tuyau bon c'est pas alors c'est dans l'extrême c'est pas vilain non plus on pourrait le laisser tel quel mais c'est vrai que autant faire les choses à fond donc le petit travail de peinture pour aller avec je vous montre de plus près donc j'ai fait le travail de peinture j'ai mis un petit sparadrap pour faire une sorte de poignée pareil que j'ai sali et au bout du tuyau alors je vais faire attention parce que j'ai mon arbre mon arbre à pendules je voudrais pas tout foutre en l'air donc pareil j'ai pris aussi un embout là de tuyau et pour les lames comme je l'ai dit c'est normalement un ciseau qu'il défait et il met les lames de chaque côté qu'il va scotcher mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de ciseaux en plastique enfin en plastique les lames en plastique donc comme j'avais des couteaux en caoutchouc qui traînaient dans mes accessoires cosplay je me suis dit tiens c'est parfait tu vas le refaire une petite peinture j'ai fait un petit effet de sang comme vous pouvez le voir que ensuite j'ai scotché sur le reste du tuyau pour donner voilà cet aspect d'arme quand même assez impressionnante mais c'est que du plastique c'est que du caoutchouc c'est que du pvc donc même si c'est impressionnant c'est la peinture qui permet de rendre l'objet impressionnant mais en soi ça reste que de la peinture donc vous voyez à quel point la peinture est très importante et il faut bien la soigner je trouve que le travail de peinture c'est ce qu'il y a de plus important autant que ce soit pour les vêtements que pour les objets qu'on va crafter parce que la peinture c'est ce qui va vraiment apporter tout le détail finalement de l'objet surtout que là comme je l'ai dit la plupart de nos armes doivent être en mousse en pvc en machin donc si on les laisse brutes c'est pas très joli quoi et puis il faut que ce soit enfin on essaye de faire des choses qui soient ressemblantes par rapport au vrai truc donc le travail de peinture c'est vraiment un truc à soigner impérativement l'autre accessoire c'est son masque à gaz alors masque à gaz qui va être pratique puisque en dessous même si les masques ne sont plus obligatoires je vais quand même en porter un parce que j'ai peur qu'il y ait du monde en convention et au cas où je préfère me la jouer à sécurité mais pour le coup ça passera bien parce que Joël a un masque à gaz justement alors ce masque à gaz c'est un masque airsoft c'est pas un vrai c'est un masque airsoft pour protéger les yeux des impacts de billes mais à la base il était complètement noir et quand j'en cherchais un je me disais mais t'es bête ton masque airsoft et en plus il est très ressemblant à celui de Joël donc je me suis dit mais c'est nickel je vais juste peindre le contour des yeux qui est en argent comme ça il est abîmé il a un pansement sur le côté et il n'y a que le filtre que j'ai peint pour lui faire aussi un aspect un petit peu ancien et voilà et ça va très bien et encore une fois comme je l'ai dit le cosplay c'est vraiment normalement à la base le vrai cosplay c'est censé être des choses qu'on recycle c'est pas censé être des choses qu'on doit acheter alors oui si on n'a pas l'accessoire il faut l'acheter obligatoirement alors si on peut le fabriquer c'est mieux mais si on n'a pas non plus de quoi le fabriquer on peut l'acheter mais c'est bien après de le customiser mais sinon il faut au maximum essayer de détourner customiser voilà il y a toujours des choses qu'on peut prendre pour fabriquer d'autres choses par exemple je vois moi le tuyau j'ai été obligé d'acheter un tuyau parce que j'en avais pas mais si vous avez je sais pas moi le grand-père qui est bricoleur je suis sûr que dans son garage il doit y avoir des chutes de tuyaux des machins que vous pouvez récupérer vous voyez ce que je veux dire le principe du cosplay c'est vraiment ça c'est de détourner les choses c'est de les recycler de leur donner une seconde vie et juste par la force de votre imagination un travail de peinture etc et bien vous allez pouvoir transformer pour en faire des choses assez extraordinaires j'ai envie de dire voilà bon je vous montrerai la tenue complète une fois le make-up terminé maintenant je vous propose de partir et bien à on va pas dire à la découverte mais dans l'atelier make-up puisque je vais réaliser devant vous mon test make-up alors j'avais déjà réalisé un test make-up mais c'était vraiment un truc que j'avais fait à l'arrache comme ça là je vais vraiment faire le vrai test make-up pourquoi je fais toujours des tests make-up ça aussi c'est un truc que je vous invite à faire avant d'y aller le jour J c'est à dire que très souvent les cosplayers on est connu pour rusher alors rusher qu'est-ce que c'est un rush c'est très souvent la dernière semaine avant la convention où on va se dépêcher pour tout finir parce que je ne sais pas par quel miracle on trouve toujours le moyen d'être à la bourre je ne sais pas pourquoi et moi j'en ai marre de rusher donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur Joël avant parce que toute cette semaine là j'ai 350 milliards de trucs à faire en plus vous le savez il y a le rituel de la plume lune qui arrive donc j'ai aussi ça à préparer j'ai plein de choses à faire il y a mon anniversaire qui tombe pile le 19 en même temps que la convention donc tout le week-end qui arrive à partir du jeudi jusqu'au dimanche faut rien me demander je ne serai là pour personne je vous avertis et je me suis dit non je ne vais pas pouvoir rusher parce qu'il faut aussi que je m'occupe du make-up des filles puisque Lilou va incarner Ellie jeune fille donc du coup il faut que je lui fasse sa morsure sur le bras en latex en maquillage machin et tout bref il y a plein de choses encore à faire donc je ne pourrais pas m'occuper de mon personnage c'est pour ça que je voulais le terminer là cette semaine et pour le make-up c'est très important aussi de faire un test make-up parce que comme je l'ai dit le make-up je vous promets les amis ça transforme un visage et ça je peux vous le dire et vous le redire parce que vous me verriez en Lara Croft alors certes j'avais quelques kilos en moins comme je l'ai dit mais le make-up je vous promets ça vous transforme complètement le visage si vous saviez le nombre de garçons hétéros qui m'ont dragué quand j'étais en Lara Croft sans se douter un seul instant que j'étais un mec j'ai des tonnes j'ai des tonnes d'anecdotes à vous raconter là-dessus donc pour vous dire qu'un make-up ça peut vraiment transformer un visage c'est pour ça qu'avant de vous lancer le jour J à la convention c'est de faire des tests make-up jusqu'à trouver le truc qui convienne je vois le make-up le plus difficile que j'ai pu faire c'était pour la poupée Annabelle parce qu'à Annabelle il fallait faire tout le travail d'ombrage accentuer les pommettes pour faire après avec le rose faire un pot faire un pot faire une peau qui fasse un petit peu comme de la porcelaine donc il fallait qu'elle soit très glowy il fallait pas que le teint soit naturel mais qu'on voit que c'était pas couleur de peau tout à fait ensuite faire les craquelures comme si la porcelaine était cassée les yeux tout ça je crois que je crois qu'Annabelle ça a été le make-up qui m'a demandé Annabelle et Lara Croft parce que Lara Croft c'était beaucoup de travail de contouring pour vraiment bien sculpter le visage faire des traits plus féminins plus doux cacher ma barbe aussi j'avais dû me raser de très près et puis avoir un fond de teint très couvrant pour bien cacher pour vraiment faire une peau de femme des traits très fins des grands yeux une grosse bouche parce que Lara elle est connue pour avoir une bouche très pulpeuse donc tout ça je crois Annabelle et Lara ça a été les deux make-up les plus les plus challenge que j'ai pu réaliser parce que vraiment ouais c'est mais pareil pour atteindre le degré entre guillemets de perfection il a fallu faire des essais et les make-up je vous invite vraiment même pour un make-up de tous les jours si vous voulez faire un make-up beauté mais que vous n'êtes pas forcément entre guillemets doué dans le make-up amusez-vous à tester à essayer parce que comme dit le proverbe c'est en forgeant qu'on vient forgeron bah c'est vrai les amis je vous le promets moi j'étais pas du tout maquilleur à la base et puis à force de faire du cosplay à force d'essayer des trucs de regarder des tutos etc etc bah aujourd'hui alors je vais pas dire que je rivalise avec Marion Caméléon quand même j'ai beaucoup de marge parce que Marion c'est une professionnelle une vraie professionnelle mais je pense que j'arriverais à faire des trucs qui seraient honorables bah vous me direz avec Joël à la fin de la partie make-up allez j'arrête de parler et on passe tout de suite maintenant à la partie make-up et ça fait bizarre de me voir aussi près j'ai pas l'habitude non mais en fait c'est bien quand vous êtes loin ça laisse du mystère et tout on a l'impression que je suis bien mais là de près c'est moins bien c'est moins flatteur on est d'accord bon allez on se retrouve pour la partie make-up alors là pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être un youtuber beauté parce que alors vous verrez mon bureau d'habitude il y a des cartes et tout non là il y a plein de maquillage des palettes le miroir en face ça fait trop bizarre de faire cette vidéo n'empêche blague à part je vais vous confier un truc mais j'ai souvent rêvé de faire ce type de vidéo parce que je sais pas quand je regarde je suis abonné par exemple à des chaînes type Marion Caméléon et Yoko Rally j'aime bien je sais pas pourquoi mais ça me berce de regarder du make-up et Marion Caméléon je l'aime bien parce que c'est une make-up artiste une vraie professionnelle qui propose des make-up beauté mais qui dès qu'on arrive à la période d'Halloween propose des make-up FX et je m'inspire beaucoup de son travail elle donne des super bons conseils en plus elle est très bon pédagogue elle explique bien les choses et vraiment je la trouve très agréable cette fille donc ce qu'on va faire aujourd'hui on se retrouve pas du tout pour un make-up FX puisque ça va plutôt être un make-up plutôt destroy survivor etc le make-up FX j'ai prévu d'en faire par exemple vendredi soir je vais m'occuper du bras de Lilou puisqu'elle incarne Ellie quand elle est jeune et Ellie a été mordu donc ça lui fait sur l'avant-bras des espèces de bubons enfin voilà je vous passe les détails c'est pas très joli je vous ferai des photos bien sûr rassurez-vous parce que je pense que vous allez tous vouloir voir à quoi ça ressemble une fois terminé et je tiens à vous préciser que pour cette vidéo là c'est vraiment un test make-up j'ai déjà fait un crash test j'avais fait un truc vite fait en une vingtaine de minutes pour poser rapidement mon idée parce que moi j'aime bien quand je fais des make-up j'aime pas le faire en fait la veille le jour J quoi parce qu'il suffit que l'idée que vous ayez en tête ressemble pas à ce que vous faites tout ça donc moi j'aime bien prendre mon temps j'aime bien faire plusieurs tests make-up pour bien poser mon idée et savoir exactement ce que je vais faire les gestes que je vais avoir afin de gagner du temps déjà parce que le matin de convention vous avez tellement de choses à faire si vous passez en plus deux heures de make-up devant la glace à dire attends faut que je fasse ça faut que je fasse ça non ça me plaît pas je recommence c'est bon quand on part en convention il faut que tout soit prêt il faut que vous ayez une idée claire de ce que vous voulez faire donc entraînez-vous avant et c'est mieux surtout quand on a des personnages avec lesquels on ressemble pas trop alors pour Joël j'ai à peu près la même morphologie de visage que lui il a un visage qui est assez rond assez carré il a de la barbe il a des cheveux contrairement à moi mais ça c'est prévu j'ai prévu la wig je vais vous la montrer puisque la wig aussi j'en ai profité pour la refaire je lui ai fait une coupe comme Joël il est plutôt poivre et sel c'est un brun qui est poivre et sel donc du coup la wig ça tombe bien elle est brune j'avais juste à faire 2-3 cheveux blancs à la recouffer à la restructurer et j'aurais juste à m'occuper de la barbe pour qu'elle soit assortie à la wig alors la barbe j'avais hésité à la colorer et puis je me suis dit non mais non en fait si tu fais une couleur sur ta barbe tu vas garder le brun pendant 15 jours 3 semaines facile et vu mon teint particulièrement bronzé noir et blanc j'avais l'impression de ressembler à un cadavre ça va faire gothique donc non 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 et puis j'ai déjà essayé le brun et ça me va pas du tout ça me durcit les traits ça me durcit le visage je fais ultra méchant en brun non ça me va pas du tout autant le châtain les couleurs chocolat tout ça oui ça me va bien mais le brun non ça me va pas du tout donc je vais pas me teindre la barbe mais par contre je vais tricher avec d'autres choses et je vais vous en parler tout de suite avant de commencer la vidéo je tiens à vous dire que je n'ai pas de sponsor à vous proposer je suis en collaboration avec personne et tout ce que je suis en train de vous dire c'est vraiment dans un esprit de partage donc libre à vous d'en prendre et d'en laisser j'ai pas non plus de code promo à vous donner non désolé vous n'aurez pas de bonne réduction avec moi sauf si une marque me remarquait mais non vous n'aurez pas de code promo avec moi et je tiens à vous dire que la plupart des produits que je vais utiliser sont sortis du site Beauty Base c'est un site que j'aime beaucoup puisque à la base Beauty Base c'est un site de revendeurs de maquillage et ils revendent principalement des grosses marques type Jeffree Star Anastasia Beverly Hills NYX Revolution etc etc et récemment ils ont construit ils ont fabriqué leur propre marque de maquillage de skin care de soins du corps différents accessoires et honnêtement en termes de qualité et de rapport prix ils sont plus qu'imbattables c'est à dire qu'ils ont des produits qui sont de très très bonne qualité et alors à des prix mais alors je vous défie de trouver mieux dans le commerce c'est impossible pour des prix de marque et de bonne qualité c'est impossible de trouver mieux que ça et l'avantage avec Beauty Base c'est que régulièrement ils font des promotions ils n'attendent pas les sols ils n'attendent pas le Black Friday tout ça et toutes les semaines vous avez des nouveaux produits des nouveaux arrivages qui arrivent sur le site et vous avez régulièrement des produits qui sont soldés mais alors quand je dis soldés c'est pas 10% non on va être sur du 20 30, 40 voire parfois 50% ce qui fait que les articles déjà de base ne sont pas chers mais en plus quand ils sont soldés mais ils coûtent une misère après je prends par exemple les palettes je vais vous les présenter dans quelques minutes mais les palettes que je vais utiliser j'en ai d'autres aussi de chez eux la palette de 42 fards fait une vingtaine d'euros son prix de base et quand elle est soldée moi je les avais acheté à 9 euros la palette pour 42 fards des fards quand même assez gros qui sont très très pigmentés et bien 9 euros la palette de 42 fards et bien accrochez-vous pour trouver mieux dans le commerce franchement c'est impossible ce qui fait que pour le prix d'une palette j'en ai eu deux en fait et c'est simple pour aller si vous faites une commande genre pour 100 euros mais des produits qui sont soldés à 2-3 euros mais vous allez avoir une cinquantaine d'articles dans le truc et l'avantage c'est que Beauty Bay c'est un site qui est anglais mais ils ont des entrepôts établis en Europe ce qui fait que lorsque vous allez payer votre commande vous n'aurez pas de frais de douane pas de mauvaise surprise parce que d'une part ils le prennent en charge eux c'est le site Beauty Bay qui le prend en charge donc ça c'est cool et en plus de ça quand vous allez payer vous payez votre commande point barre et lorsque vous allez recevoir votre colis vous n'aurez pas de mauvaise surprise pas de douane à payer donc ça franchement on adore et je vous invite à aller voir régulièrement Marion Caméléon et Yoko Rally elles ont souvent des codes promo à proposer et des codes promo qui peuvent être intéressants parce que des fois on est sur 10, 15 parfois 20% donc 20% sur un article qui est déjà soldé et bien ça devient très très vite très 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 intéressant vraiment voilà bon ça c'était pour la partie marketing mais comme dirait Lorette cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue hein bon là en l'occurrence j'ai pas acheté les produits hier je les ai déjà depuis depuis Mathusalem ça doit faire une bonne année au moins que je les ai voire plus parce que quand vous êtes cosplayer comme je vous l'ai dit le maquillage c'est vraiment quelque chose qui est très important c'est ce qui va vous permettre vraiment de peaufiner le personnage c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir rentrer dans son rôle et c'est ce qui va faire toute la différence parce qu'un maquillage qui est bien fait bah voilà c'est surtout si votre visage vous avez pas forcément le visage qui correspond au personnage et bien avec le maquillage vous allez pouvoir tricher faire du contouring etc donner des formes des volumes différents à votre visage et pour pouvoir coller au personnage tout simplement allez j'arrête là pour la partie teaser parce que je sais que vous mourrez d'envie qu'on fasse la partie pratique donc on y va tout de suite petit disclaimer quand même avant de commencer je voudrais préciser que le maquillage est ouvert à tout le monde que vous soyez un homme ou une femme le maquillage n'a pas de sexe tout simplement c'est à dire que vous pouvez très bien être un homme et utiliser du maquillage pour soit accentuer votre virilité pour compléter ou pour camoufler un petit complexe vraiment il n'y a pas de genre en fait le maquillage il n'y a pas de genre moi je suis le premier à en utiliser il y a des fois où je me réveille le matin j'ai une jolie peau j'ai besoin de rien mettre puis il y a des fois je ne sais pas ce qui se passe j'ai une peau dégueulasse j'ai des plaques on ne sait pas ce qui est arrivé entre temps donc il y a des fois là je vais tricher un petit peu pour avoir un teint un peu plus joli un peu plus frais mais c'est pour moi que je le fais c'est pas pour plaire aux autres c'est pour moi parce que ce que je vois dans le miroir ne me plaît pas donc j'ai envie de présenter mieux tout simplement le maquillage n'oubliez jamais que vous le faites avant tout pour vous pour vous faire plaisir c'est pas une question d'être superficiel ou quoi que ce soit mais si le maquillage vous aide à pouvoir vous sentir mieux dans votre peau parce que vous vous trouvez joli parce que vous avez plus de confiance en vous bah faites-le faites-vous plaisir et n'écoutez pas les gens qui disent oh t'es superficiel non merde 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 et merde voilà je fais ce que je veux c'est mon corps c'est ma peau je fais ce que je veux voilà donc moi par exemple en tant que gars ça m'arrive par exemple de compléter ma barbe alors j'ai au moins la chance la nature m'a au moins offert une barbe relativement fournie donc à ce niveau là j'ai de la chance parce que j'ai déjà rien là non je peux pas avoir les deux quand même ça serait dégueulasse pour moi donc au moins la barbe quand même mais j'aime bien ici voyez moi le désavantage que j'ai c'est que je suis blond alors ça se voit pas mais ma barbe en plus ma barbe elle est toute bizarre parce qu'elle a des reflets roux elle est blonde elle est que de vache ça me saoule j'ai une couleur bizarre et ce qui fait que ma barbe des fois ici je vais avoir des poils qui sont assez clairs et j'aime bien venir définir le contour surtout quand je suis bien rasé quand je fais une barbe bien nette bien définie j'aime bien venir la définir un petit peu donc je vais venir tricher avec un petit peu de crayon ou autre et je vais dessiner comme ça des faux petits poils ce qui permet de pouvoir bien la définir à ce niveau là mes sourcils c'est pareil j'ai les sourcils qui sont blonds très blonds voire blanc en fait et le truc c'est que si je triche pas avec mes sourcils alors je sais pas si vous avez vu des fois sur mes vidéos on voit les sourcils naturels et ça me donne un aspect tout triste c'est à dire que on a l'impression que j'ai rien puis on dirait une petite mouche triste comme ça voilà donc je viens à tricher aussi au niveau de mes sourcils pour légèrement les épaissir et pour les redéfinir les restructurer parce que ça donne je trouve plus de caractère à mon visage parce que déjà que j'ai pas de cheveux vous le savez ça me complexe enfin c'est pas que j'en ai pas j'en ai mais c'est en haut en fait j'en ai beaucoup perdu et ça je le dois à ma période noire où on avait donné des cachets un traitement un petit peu expérimental et ça m'a ça m'a bousillé le corps et entre autres les cheveux ont ramassé en premier très clairement et puis quand j'étais ado je faisais un petit peu le con avec les couleurs c'est à dire que j'ai voulu tester certains trucs je pense que ils ont pas aimé et puis je mettais aussi beaucoup de gel à l'époque ça gel couleur et cachet ça c'est le combo parfait pour les perdre rapidement les cheveux très clairement mais bon j'en ai fait le deuil de mes cheveux je passe à autre chose donc tout ça pour dire que si en plus j'ai pas de sourcils à ce niveau non mais regardez la tête que j'aurais si j'avais pas de sourcils en plus non mais non non c'est pas possible clairement c'est pas possible donc je triche par rapport à ça voilà et je m'arrête là et il y a des fois ça m'arrive pour accentuer le côté bleu de mes yeux ça m'arrive parfois de légèrement tricher mais c'est très naturel en fait je le fais de façon vraiment à ce que ce soit camouflé c'est à dire que je vais légèrement faire le contour des yeux pour que le bleu puisse ressortir mieux mais ça reste très naturel en fait on le voit pas mais ça je le fais vraiment dans des conditions spéciales un événement une fête un truc particulier j'ai vraiment envie de me mettre sur mon 31 et d'en mettre plein la vue à ce moment là mais voilà sinon je le fais pas au quotidien de toute façon vous le voyez dans mes vidéos je ressemble plus souvent à un cadavre qu'à prêter on est d'accord voilà donc tout ça pour dire que le maquillage n'a pas de genre donc faites vous plaisir messieurs ne complexez pas au contraire c'est à la mode en ce moment d'être métrosexuel donc voilà bon allez j'arrête 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 parce que la vidéo va être mille fois trop longue j'en suis désolé mais j'espère qu'elle est passionnante j'espère qu'elle vous passionne bon alors donc pour ce make-up test je vous avertis je vais faire des essais donc peut-être que le make-up final ne ressemblera pas tout à fait à celui en fin de vidéo peut-être qu'il y a des choses que je vais garder peut-être qu'il y a des choses que je vais améliorer ou que je vais enlever ou je verrai même là je vais faire des essais j'essaierai des trucs ça me plaît ça me plaît pas voilà mais on va essayer de faire un truc qui soit pas trop mal ok bon alors je me tâte à faire le teint personnellement moi mon conseil ça serait de vous dire de faire votre teint quand vous voulez faire n'importe quel make-up que ce soit un make-up beauté que ce soit un make-up FX alors ça dépend le FX parce que si vous faites un truc sur tout votre visage c'est pas utile de faire du fond de teint au contraire ça va être même un problème parce que si jamais il faut que vous colliez des prothèses vous travaillez du latex etc ça va être chiant d'avoir un teint ça risque en plus de vous faire des irritations au niveau de la peau donc pas de teint d'accord c'est vraiment en fonction du travail que vous avez à faire sur votre visage ok mais pour le teint parce que je vous vois arriver avec vos petites questions qu'est-ce que tu utilises qu'est-ce qu'il faut faire etc etc donc premier truc alors vous avez plusieurs écoles qui existent à ce niveau là vous en avez qui vont vous dire de mettre d'abord une crème hydratante de bien d'une part de bien nettoyer votre visage ça c'est important personnellement moi j'utilise un savon ça va très très bien savon de Marseille alors ça me convient pour ma peau qu'on soit d'accord attention Sonia Sceller si tu passes par là ne viens pas me taper mais moi j'utilise un savon de Marseille ça va très bien parce que j'ai pas une peau grasse j'ai pas une peau sèche j'ai pas spécialement des problèmes de peau donc moi un bon savon de Marseille de bonne qualité ça me suffit très très bien avec de l'eau et terminé après c'est en fonction de votre type de peau aussi il vaut mieux partir sur un savon surgras évitez des savons qui contiennent des silicones des choses comme ça parce que ça va pas forcément nettoyer en profondeur ce qu'il faut c'est vraiment nettoyer le visage en profondeur désincruster les choses donc éventuellement vous pouvez nettoyer votre visage faire une exfoliation avec éventuellement un masque tout ça vous pouvez même faire des peelings et compagnie bon je vous invite pas trop non plus à esquinter votre visage qu'on soit d'accord donc juste bien nettoyer votre visage pour travailler sur une peau propre c'est quand même mieux les phares vont mieux adhérer le fond de teint va mieux adhérer également les bases aussi vous pouvez ensuite une fois que vous avez nettoyer votre visage mettre une crème hydratante pour protéger là aussi votre visage vous pouvez également mettre un FPS ça c'est important pour ceux qui ont des problèmes de peau on oublie souvent de se protéger du soleil et il faut savoir que le soleil est responsable du vieillissement prématuré de la peau il faut le savoir donc lorsque vous sortez à l'extérieur vous savez que vous allez passer une journée en extérieur que vous allez être exposé au soleil ça peut être bien avant de faire votre make-up de mettre un FPS même si c'est un FPS de 15 ou de 20 c'est pas grave il vaut mieux une petite protection que pas de protection du tout d'accord donc une fois que vous avez mis tout ça sur votre visage vous attendez que les produits sèchent etc et moi j'utilise cette base là c'est la base Ordinary je l'aime vraiment beaucoup est-ce que oui tu peux me faire le focus s'il te plaît voilà merci c'est la base Ordinary c'est une base qui est très connue franchement et je l'aime beaucoup alors je crois qu'elle contient des silicones dedans mais en faible quantité il me semble et c'est vraiment une très bonne base enfin encore une fois c'est une base qui me convient à moi ça conviendra pas à tout le monde mais moi je sais que d'une part j'adore son toucher parce qu'au début elle fait un peu grasse un peu comme du un peu comme du lubrifiant ça fait un peu cette texture là et dès que vous l'appliquez ça va faire une sensation touchée peau de pêche vraiment ça va vous lisser tous les pores et tout elle est extraordinaire il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup moi j'en mets un petit peu sur le nez un petit peu sur les pommettes un petit peu là j'étale bien et après ça fait vraiment un toucher mais un super ouais peau de pêche vraiment peau de pêche et en plus de ça elle est pas chère parce que moi je crois que je l'avais payé 5-6 euros sur Beauty Bay justement et regardez il m'en reste encore il m'en reste un petit peu il m'en reste moins d'un quart du flacon et ça fait un petit moment que je l'ai donc franchement ça vaut le coup 6 euros pour une base qui va vous faire plusieurs mois attention les cosmétiques se périment ça on a tendance aussi à l'oublier donc vérifiez bien les dates etc conservez bien vos cosmétiques à l'abri de la lumière de l'humidité etc pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible mais voilà 6 euros pour même 6 mois ça fait 1 euro la base par mois franchement donc ça c'est pour la base niveau fond de teint j'en utilise 2 que j'aime beaucoup qui me conviennent moi en tout cas et qui conviennent aussi pour mes make-up cosplay le premier c'est le White and Wild Photofocus Foundation fond de teint en mat en la teinte la teinte la teinte la teinte c'est Soft Ivory donc ivoire doux bah oui vu que moi j'ai la peau très bronzée comme vous pouvez le voir il me faut quelque chose qui soit très foncé hein s'il y avait un fond de teint de couleur blanche je crois que je prendrais blanc en fait et je mettrais un tout petit peu mais un tout petit peu de pigment histoire de dire que mais moi c'est blanc en fait qu'il faudrait donc à chaque fois je prends les trucs les plus clairs parce que si c'est à peine allé ça va pas tu le vois que sur mon visage il y a un truc qui cloche c'est par raccord avec les bras c'est par raccord avec le reste donc à chaque fois je prends le plus clair celui-là il est pas mal il a une couvrance moyenne à forte j'ai envie de dire et il est modulable c'est à dire qu'en fonction de la couche de la quantité que vous allez mettre soit alors même si vous en mettez peu déjà il va bien couvrir honnêtement il va bien couvrir et si vous en remettez une seconde couche là vous allez avoir un teint de porcelaine quoi mais attention à l'effet plâtre parce qu'on n'est pas dans le BTP non plus d'accord un make-up il faut que ça reste relativement naturel parce que si on voit que vous êtes maquillé c'est qu'il y a un problème à ce moment-là sauf si vous voulez faire vraiment un make-up très fort pour marquer pour un événement ou autre mais en principe le make-up c'est à mon sens et à mon goût je trouve que c'est plus joli quand ça reste naturel et pour le deuxième c'est Moi Make-up Academy c'est une petite marque que j'ai découvert sur Beauty Bay franchement elle paye pas de mine leurs articles coûtent 3 francs 6 sous et sont de très bonne qualité je trouve et c'est la pro base Long Wear Meter Finish Foundation vous avez vu je prends même l'accent en teinte 120 c'est je crois la plus claire que j'avais prise et celui-ci en termes de couvrance on est sur une couvrance moyenne à je vais pas dire forte mais pareil il est modulable c'est-à-dire que plus vous allez en mettre plus ça va couvrir en fait mais là encore plus vous allez en mettre et plus il va y avoir cet aspect de plâtre sur la peau donc c'est pas ultra terrible une fois que vous avez fait votre fond de teint n'oubliez pas de poudrer ça c'est super important et beaucoup de personnes oublient de poudrer parce que le fond de teint va avoir tendance à partir dans les petites ridules et du coup ça risque de marquer encore plus surtout avec l'âge ça là encore on a ce défaut en pensant que quand on a des rides il faut en mettre plus non justement c'est l'inverse quand on a une peau bien lisse sans trop de rides sans trop de ridules sans trop de marquage on peut se permettre d'en mettre une couche quand on a des ridules ou des rides au contraire il vaut mieux en mettre peu et travailler la ride la ride on va la travailler avec des crèmes hydratantes avec des sérums des choses comme ça pour repulper la ride et le fond de teint on va en mettre peu au contraire parce que sinon ça va vraiment faire un effet plâtre un effet masque sur la peau et ça va donner un aspect ça va vous vieillir en fait au lieu de vous rajeunir donc c'est pas joli le fond de teint il faut vraiment en mettre peu au contraire quand on a un certain âge c'est plus joli et le fait de poudrer et bien la poudre va tout simplement pouvoir partir dans les ridules ça va fixer votre teint et ça va éviter de marquer tout simplement parce que le teint imaginez un peu comme une sorte de peinture et la peinture en séchant parfois elle peut craqueler et le fait de poudrer et bien ça va éviter que ça craquelle tout simplement et ça va craqueler surtout au niveau des rides là où en fait on a les expressions les plus fortes donc là sur le contour des yeux ici sur les rides comment qu'elles s'appellent ces rides c'est les rides du lion non c'est pas les rides du lion je m'en rappelle plus mais là au niveau du nez voilà les rides fortes les rides principales au niveau du front aussi parfois donc tout ce qui est rides toutes les expressions c'est là où ça risque de craqueler donc c'est là où on va venir poudrer principalement ok moi j'utilise celle-ci la Rekma elle est vraiment bien pareil elle est pas chère c'est un gros pot qui fait 85 grammes elle a une très bonne contenance et je trouve qu'elle fixe super bien alors elle est c'est une translucide mais je sais pas si vous allez voir elle est légèrement mais alors légèrement teintée c'est à dire qu'elle est pas blanche elle est légèrement teintée rose beige mais c'est vraiment très 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 léger et lorsque vous allez l'appliquer en fait elle est vraiment translucide voilà et avant de poudrer pensez bien aussi à faire le avec le concealer donc c'est le contour des yeux pareil pour le concealer on n'en met pas des tonnes parce que souvent j'en vois c'est surtout les jeunes filles qui abusent parce que je trouve elles ont pas spécialement des cernes c'est à dire que le concealer c'est vraiment pour masquer les cernes donc effectivement si vous avez des grosses cernes sombres et marquées il va falloir mettre un concealer qui va vraiment s'adapter à votre cerne mais si vous avez pas forcément des grosses cernes ça sert à rien de mettre des gros plâtras même au niveau des pommettes et tout non c'est pas c'est non après vous faites ce que vous voulez c'est mes conseils de cosplayer que je vous donne ok je ne suis pas make up artist je ne suis pas professionnel qu'on soit bien d'accord et ensuite quand vous avez mis votre concealer vous poudrez à ce moment là poudre libre c'est mieux parce que poudre compacte la poudre compacte va reprendre un peu l'aspect du fond de teint donc ça va rajouter une couche et ça risque de faire encore un effet plâtre donc plutôt une poudre libre qui sera mieux donc moi je vais pas faire de fond de teint mais c'est vrai que pour un cosplay pour un pas forcément un cosplay mais c'est vrai que pour soi un make up beauté un make up FX un make up cosplay c'est vrai que le fond de teint est mieux pourquoi ? parce que ça permet de pouvoir fixer le phare et ça va marquer davantage le phare voilà que si vous ne mettez pas de fond de teint le phare risque de glisser sur votre peau alors c'est pratique parce que si jamais vous loupez hop un petit coup de lingette de démaquillante peu importe et ça part mais si vous avez un fond de teint vous n'avez pas trop le droit à l'erreur c'est à dire que si vous plantez et que vous passez un coup de déjà tout le fond de teint va se barrer aussi donc il y a des pour et il y a des contre là comme c'est un make up test je ne vais pas utiliser de fond de teint je m'en fous au contraire si jamais je fais des erreurs je veux voir là où je veux faire des erreurs et je verrai le jour J par contre ce que je vais utiliser je vais juste utiliser une petite bébé crème pour pouvoir avoir quand même une base légèrement fixante pour faire accrocher les phares pour pouvoir mieux les travailler parce que vous allez voir que le fond de teint permet de pouvoir mieux dégrader aussi un phare voilà et comme moi justement je veux travailler les reliefs les couleurs je veux vraiment faire un aspect survivant donc de la terre du sang etc je ne veux pas non plus que ça fasse vraiment le truc déguisement non je veux vraiment faire quelque chose qui soit naturel c'est à dire vraiment imaginer que j'ai passé une journée à me rouler par terre machin tout voilà quelque chose qui fasse quand même relativement naturel donc juste une bébé crème pour avoir une base que j'utilise avec une beauty un beauty blender voilà on va utiliser le jargon de youtuber beauté ensuite pour faire mes effets de sang je vais utiliser des lipsticks j'en ai pris deux alors c'est la marque Moi Makeup aussi pareil ils font des super lipsticks je trouve qui ne sont pas chers du tout le premier il est en teinte il est en teinte je ne ferai rien il me ferait des lunettes en fait en teinte reckless alors c'est une espèce de rouge c'est un rouge assez vif regardez c'est un rouge assez vif qui tire un petit peu sur le framboise et ça ça va permettre de pouvoir justement faire du sang entre guillemets frais et je vais en utiliser un autre pour faire un contraste toujours Moi Makeup et celle-ci c'est la teinte Hush H-U-S-H qui est un léger marronasse et justement avec le rouge ça va venir contraster et ça va faire un aspect un peu de sang séché sachant que je ne veux pas avoir le visage complètement lacéré de sang non je vais vraiment faire des petites blessures type des égratignures une petite entaille qui saigne et justement pour le sang je vais utiliser un faux sang faux sang alors là il n'y a pas de marque c'est good good marque il est très bien ce sang je l'avais trouvé dans un magasin je ne sais plus comment ça s'appelle je crois c'est créa fête ou un truc comme ça je l'aime bien ce faux sang parce qu'il a une bonne texture et l'avantage c'est qu'il ne tâche pas trop et le problème des faux sang c'est que plus ils vont être forts en pigments et plus vous risquez de tâcher déjà de flinguer vos vêtements très clairement parce que le faux sang ça flingue les vêtements définitivement et même au niveau de la peau c'est à dire que la peau le faux sang vous allez avoir les pigments qui vont rentrer dans vos pores et vous risquez de garder le rouge donc c'est aussi pour ça qu'on va mettre du fond de teint parce que le fond de teint va un peu agir comme comment on pourrait dire comme une sorte de bâche une bâche hermétique qui va protéger des pigments ce qui fait qu'une fois que vous allez vous démaquiller vous n'aurez pas la marque de rouge si vous n'utilisez pas de fond de teint vous allez avoir directement le faux sang qui va s'incrusser dans la peau et ça risque après de vous faire de virer un peu au rose et de faire un aspect un peu mercurochrome voilà donc c'est pas forcément terrible pour les rides pour les rides je vais utiliser je vais utiliser donc deux eyeliners des crayons gras le premier c'est la marque Moi Makeup en couleur blanche tout simplement donc c'est un crayon gras et pareil pour faire des rides je vous conseille plus de partir sur un crayon gras parce qu'un crayon sec vous allez d'une part vous arracher la peau parce qu'il faudra vraiment appuyer fort pour faire une marque que le crayon gras l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort et en plus ça va pouvoir se dégrader plus facilement et je vais utiliser un eyeliner donc c'est en stick comme ça ça c'est la marque c'est la marque Beauty Bay c'est la marque Beauty Bay latin c'est black noir quoi attendez que je dise c'est la marque Beauty Bay ça c'est la marque Beauty Bay celui-ci ça sera pour les rides et ensuite pour les sourcils je vais utiliser un mascara alors le mascara c'est la marque NYX je prends un waterproof parce que comme je vais quand même passer toute la journée à marcher et à y avoir du monde je vais être habillé je vais peut-être prendre chaud donc ça reste peut-être de perler sur le visage donc je voudrais pas que les sourcils et tout ça fondent et que je me retrouve à la fin ressemblant strictement à rien parce qu'on veut faire un aspect destroy mais c'est pas pour autant qu'on veut être complètement destroy donc mascara noir NYX waterproof il est celui-là c'est le Worth Worth the Hype Worth the Hype qui est pas mal du tout franchement celui-là je vous le conseille je l'avais testé sur les cils parce qu'un mascara à la base c'est pour les cils c'est pas pour les sourcils et la barbe et il est pas mal il a une bonne tenue je trouve et il est pas mal alors ça vous fera pas des grands yeux de bichounette très clairement comme dirait Laurette mais il est pas mal il est pas mal du tout qu'est-ce que j'oublie d'autre et pour les palettes alors pour les palettes je vais utiliser d'une part je vais utiliser un comment ça s'appelle un contouring là c'est la marque Beauty Bay et c'est la tonalité Donut qui est pas mal du tout puisque ça fait un marron froid qui est vraiment très bien pour faire un contouring il est vraiment bien en plus il est pas pailleté donc il va pas faire un effet glowy vous allez vraiment pouvoir faire je trouve un joli effet de contouring je vais utiliser pour la palette je vais utiliser la Fiery qui est sortie il y a pas très longtemps je crois qu'elle a été sortie en fin d'année si je dis pas de bêtises un truc comme ça elle est vraiment bien franchement à l'intérieur regardez je vous montre ça alors leur seul défaut je trouve c'est qu'elles sont un peu lourdes parce que vous avez le miroir qui est intégré dedans du coup elles sont un peu lourdes mais regardez au niveau des phares la Fiery elle est super belle comme son nom l'indique c'est la palette feu et elle va avoir plusieurs tonalités en lien avec le feu les phares sont super pigmentés regardez je vais vous faire un swatch rapidement vous avez vu comme j'emploie bien les bons mots de vocabulaire je suis content de moi ça fera une jolie vidéo ça allez je vais vous faire un swatch rapide on va prendre par exemple tiens celui-ci la teinte wine regardez un petit peu la teinte wine non c'était pas une bonne idée de faire comme ça vraiment super pigmenté je vais prendre tiens je vais prendre la teinte blonde teinte blonde pareil regardez un petit peu le jaune non mais en fait vous voyez rien du tout rien du tout voilà comme ça c'est mieux c'est mieux voilà on va se prendre la teinte pumpkin donc pumpkin c'est citrouille regardez un petit peu les phares sont super bien pigmentés quoi vraiment en plus on a des on a des mattes on a des irisés on a un duochrome par exemple le sun regardez le sun je sais pas si vous allez voir mais en fait on a l'impression que c'est de l'or il est vraiment super beau il est légèrement métallisé on a le cristal aussi qui est un duochrome ils sont vraiment bien et les palettes celle-ci je crois qu'elle était si je vous dis pas de bêtises la fiery je crois qu'elle était à une vingtaine d'euros à peu près et je vais utiliser pour compléter la nude donc la nude même principe on a aussi 42 phares qui sont super bien pigmentés on va avoir des mattes on va avoir des irisés aussi et là on va être sur des teintes allant du blanc jusqu'au noir et en passant par toutes les déclinaisons de couleurs chair beige etc donc ça cette palette elle est super bien si vous voulez avoir des phares transition par exemple au niveau des yeux si vous voulez faire du contouring si vous voulez travailler vos sourcils etc pour le coup même ouais non contouring sourcils phares transition et qu'est-ce que j'oublie bah je crois que c'est tout donc si vous voulez qu'une seule palette qui regroupe tout celle-ci franchement elle est parfaite et les phares sont vraiment très gros en plus de ça je trouve bon allez j'arrête de parler et on y va tout de suite bon alors par quoi on va commencer on va d'abord commencer par les rides donc comme je vous l'ai dit le principe d'une ride il faut qu'elle soit foncée là où c'est creusé et il faut qu'elle soit claire là où on a le relief de la lumière donc je vais d'abord faire quelque chose d'assez marqué et ensuite je vais venir estomper vous allez voir ça donc je vais d'abord prendre le phare le phare ça y est c'est foutu je dis n'importe quoi ah dommage le début était bien je prends donc l'eyeliner noir en stick et tout simplement je vais pas tricher je vais juste plisser mes yeux et je vais utiliser mes propres rides pour le faire mais avant ça j'avais dit que j'allais faire d'abord un petit peu de bébé crème rapidement c'est juste pour faire tenir les phares j'en mets pas énormément hop sur la beauty bender regardez je vous montre je mets l'équivalent de ça une petite noisette et j'en mets comme ça sur le bout du nez les pommettes alors comme moi je veux pas un maquillage beauté je peux comme ça voyez un petit peu étirer mes rides pour que les rides naturelles se dessinent voyez ce que je veux dire pour que en fait ça soit marqué déjà et j'aurais plus après qu'à les dessiner si vous faites un make-up beauté évidemment vous faites pas ça au contraire vous gardez le visage comme ça bien lisse bien net mais si au contraire vous voulez avoir un effet un petit peu ridé et bien vous prenez vos rides naturelles et vraiment vous forcez vous étirez les sourcils comme ça ça fait une tête absolument horrible on est d'accord on en met aussi un petit peu sur les yeux parce que moi je vais pas mettre de concealer voilà et je sais pas si vous allez voir de près mais voyez en faisant ça on voit que ça m'a déjà marqué et c'est ce que je veux moi en l'occurrence c'est ce que je veux si je voulais avoir un joli teint bien net je n'aurais pas fait ça qu'on soit bien d'accord mais là justement je veux que les rides soient un petit peu marquées maintenant je prends mon eyeliner je poudre pas c'est pas la peine je veux pas poudrer comme je vous l'ai dit je suis pas là pour vous faire un make-up joli je vous ai expliqué comment on en faisait un il y a des youtubeuses qui sont bien plus douées que moi donc allez les voir et maintenant je vais plisser mes yeux et je vais tout simplement suivre et je vais mettre en fait le noir dans mes rides dans l'aspect creusé des rides je vais en mettre aussi au niveau des cernes voilà alors je sais pas si vous allez voir voilà donc vous voyez là maintenant en lissant ma peau on voit ce que je viens de faire mais ce que je vais faire maintenant je vais venir estomper avant de mettre le blanc je vais venir estomper pour vraiment incruster dans le noir puisque regardez maintenant je vais repasser dans mes rides j'étire ma peau voilà donc vous voyez à quoi ça ressemble et maintenant si je plisse vous voyez on voit que j'ai bien suivi mes rides naturelles mais ça je vais pas garder ça comme ça je vais venir l'estomper donc pareil pour l'autre oeil je plisse je viens définir les premières rides je crois que je suis le seul youtuber qui vous propose un make-up sur comment accentuer ses rides normalement on est censé proposer l'inverse c'est à dire proposer des produits qui permettent de camoufler les rides non moi je suis le seul youtuber qui vous propose de les accentuer voilà maintenant hop je viens redéfinir mes rides je vais faire pareil avec le front aussi pour que tout soit raccord donc pareil j'étire comme ça vous voyez et on a les plissures naturelles donc je vais simplement passer comme ça dans le creux voilà bon là très clairement je vais pas rester comme ça qu'on soit bien d'accord donc je vais venir à nouveau avec ma beauty blender et je vais venir estomper alors cette fois-ci je vais plutôt étirer ma peau et je viens tapoter légèrement venez pas faire comme ça faites pas des gestes comment on pourrait dire des gestes brusques bruts parce que vous allez tout effacer et au contraire ça va vous faire du noir après donc c'est pas ce qu'on veut il faut au contraire tapoter pour juste voilà pour juste estomper ce qu'on veut faire parce que nous ce qu'on veut en fait c'est un petit peu de noir au niveau du creux des paupières on veut pas forcément des paupières qu'est-ce que je raconte moi des rides donc on veut pas en fait du noir partout sur une ride puisqu'une ride elle n'est pas elle n'est pas homogène partout c'est-à-dire que vous allez avoir des endroits où c'est plus creusé d'autres où c'est un petit peu moins creusé donc c'est ce qu'on veut en fait on veut faire un effet de lumière où il va y avoir des parties qui seront plus sombres de la ride d'autres qui sont un petit peu plus claires et c'est là où le crayon blanc va venir tricher parce que le crayon blanc va venir mettre en lumière absolument tout donc on aura un aspect qui sera beaucoup plus naturel voilà alors je sais pas si vous allez voir regardez par rapport à l'oeil gauche donc l'oeil gauche on voit que c'est bien marqué et l'oeil droit vous voyez c'est déjà mieux estompé donc on fait pareil de l'autre côté voilà ouais on est pas mal on a l'impression que j'ai pris un oeil au beurre noir mais et pareil pour le front alors on peut aussi pour garder un petit peu de sombre on peut comme ça étirer ses rides on passe par dessus pour les estomper et en lissant après on repasse voilà donc voilà ce que ça donne vous voyez que c'est déjà un petit peu plus marqué après on va légèrement estomper avec un pinceau et un phare parce que pareil on veut pas non plus que ça fasse des traits noirs enfin que ça fasse fake on veut que quelque chose qui fasse un petit peu plus vrai donc je vais prendre un pinceau alors je vais prendre un pinceau plutôt voilà je vais prendre celui-ci alors pareil mes pinceaux ils sortent de chez Beauty Bay celui-ci c'est le c'est le 140 BH Cosmetic non c'est pas Beauty Bay alors ça sort de Beauty Bay mais c'est pas la marque Beauty Bay là c'est BH Cosmetic et c'est le 140 et je vais prendre un phare plutôt clair alors on va plutôt prendre par exemple celui-ci regardez on va prendre le plus clair qui s'appelle sur la palette Delicate Delicate et on va prendre donc celui-ci voilà pas besoin d'en prendre beaucoup parce que comme je l'ai dit les phares sont vraiment pigmentés et on va venir légèrement estomper déjà ça permettra de fixer en fait l'eyeliner dans les ridules on peut en profiter pour passer un petit peu plus brusquement voilà et comme on peut le voir regardez ça fait déjà beaucoup plus naturel attendez il faudrait que j'estompe un petit peu plus parce que sur mon miroir c'est chiant parce que sur le miroir ça fait bien mais en retour caméra c'est elles doivent galérer les pauvres celles qui font ça parce qu'entre le miroir le reflet du miroir et ce qu'on voit à la caméra ça fait une différence quand même mais c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal et maintenant on va venir tricher avec le crayon blanc cette fois-ci donc crayon blanc là pareil on essaye de ne pas faire des traits qui soient trop épais mais au contraire des traits qui soient fins et une ride en principe vous avez toujours la lumière qui vient par dessus donc il faut que le trait blanc soit au dessus du trait noir et pas en dessous on fait quelque chose au dessus comme si voilà la lumière comme ça bah comme moi j'ai ma ring light qui est au dessus donc la lumière me vient comme ça et non en bas parce que si on le fait en bas ça va vraiment faire un aspect beaucoup plus fatigué beaucoup plus fake que si vous le faites en haut ça sera plus naturel on va dire donc c'est parti là on vient définir les rides donc cette fois-ci on vient pas plisser mais au contraire on garde la peau assez tendue et on fait des traits qui soient relativement fins parce que si on fait quelque chose de trop épais ça ça ira pas quoi pareil pour le maquillage c'est comme le dessin c'est dire qu'on dessine jamais d'un seul trait mais il vaut mieux assurer légèrement faire des petits traits en suivant ce qu'on est en train de faire en faisant des espèces de petites hachures que si vous faites un trait droit ça fait pas naturel c'est comme pour les sourcils les sourcils si vous dessinez un trait droit c'est pas joli le sourcil il vaut mieux faire plein de petites hachures comme ça ça fait plus broussailleux plus naturel et pour les rides c'est exactement le même principe allez je vais faire un nez j'ai pris un petit coup de vieux là quand même j'ai pris un petit coup de vieux donc je vais ressembler à ça à peu près dans 20 ans ok ça vous permet de vous habituer comme ça alors le nez pareil le nez on essaye de faire comme ça bien faire sortir les rides pour savoir où est-ce qu'il faut en mettre on suit le contour de la ride mais on se met à l'intérieur on se met pas sur l'extérieur vous voyez par exemple là on fait pas comme ça on se met au contraire dedans là je m'en suis mis sur le nez on se met voilà là à l'intérieur de la ride je dois avoir une tête en vidéo ça doit être extraordinaire ensuite j'ai pas l'habitude de me filmer ça me perturbe parce que j'ai l'impression que vous me regardez et j'aime pas me sentir observé quand je fais ça ça me déstabilise attendez j'ai mal fait du coup ici voilà voilà pareil on estompe aussi j'ai le nez qui me gratte non je me suis pas mouché dans mon éponge et on repasse en blanc pareil on fait un trait fin voilà voilà après avec le crayon blanc on peut marquer éventuellement les petites rides qui sont pas très profondes donc par exemple comme ça vous voyez vous froncez un peu les sourcils et pourquoi pas on peut légèrement définir les petites rides comme ça ça apporte des petites zones de lumière toutes les petites rides qui sont pas trop importantes on peut venir les définir comme ça on peut légèrement estomper eux aussi ça apporte juste en fait des points de lumière sur le visage mais pas trop non plus et je crois qu'on est pas mal du tout bon je sais pas comment ça rend en caméra mais on voit que j'ai pris un petit coup de vieux quand même ouais fatigué le jojo là fatigué je vous ai dit qu'il fallait que j'arrête les vidéos je suis épuisé j'en peux plus regardez j'ai pris 20 ans bon maintenant histoire de donner un autre un autre teint parce que malheureusement c'est la triste réalité mais quand on prend de l'âge on a la tonalité du teint qui devient légèrement un peu plus son enfin vous voyez ce que je veux dire plus grisâtre oui je sais c'est la triste réalité mais que voulez-vous quand on a 20 ans on a un teint qui est frais qui est rosé et malheureusement quand on prend de l'âge et bien le teint il devient un peu moins rosé voilà j'ai un truc dans l'œil excusez-moi voilà donc pour faire cette sensation-là on va prendre aussi un phare alors on va prendre un qu'est-ce qu'on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre celui-ci juste celui qui est à côté qui s'appelle vanilla vanilla late ouais vanille au lait quoi vanille au lait qui m'a l'air pas mal et en fait on va passer sur toutes les zones comme par exemple les cernes puisque les cernes en principe sont toujours plus foncées que le reste du visage donc les cernes on va chercher à les marquer l'intérieur vous voyez par exemple l'intérieur du nez on va chercher à le marquer aussi l'intérieur aussi au niveau des yeux on va chercher à le marquer donc c'est parti là on va d'abord faire les cernes alors vous voyez il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et on fait ça délicatement parce que pareil il ne faut pas que ça fasse une sensation maquillage quand on fait un travail sur du teint il faut que ça reste naturel dans le sens où quand on travaille les yeux par exemple quand on veut faire un maquillage coloré oui là il faut que ça soit mais là on cherche pas à voir que c'est du phare mais vraiment comme si c'était des vraies cernes comme si c'était un vrai marquage on peut éventuellement partir sur quelque chose d'à peine plus sombre alors on va prendre un crayon un crayon un pinceau légèrement plus petit je vais prendre lui qui est un tout petit peu biseauté celui-ci c'est le BH Cosmetics 119 et je vais prendre un brun je vais prendre celui-ci je vais prendre le Earth qui est pas mal qui est une espèce de marron froid je vais en prendre en extraire un tout petit peu je vais supprimer le surplus et je vais mettre ici à l'intérieur du creux de l'œil parce que les cernes sont toujours plus marquées au niveau du creux de l'œil et vous voyez ce qui va faire les rides aussi c'est le crayon ce qu'on vient de faire mais le dégrader avec les fards c'est ça qui va permettre d'accentuer les rides puisque ça va être un travail de lumière donc hop ça m'a l'air pas mal là on va en prendre un petit peu plus ce qu'on peut faire aussi pour définir des cernes vous pouvez travailler avec une lumière au-dessus de votre visage et vous baissez votre visage de façon à avoir un contre-jour et que vous ayez les parties sombres de votre visage qui se mettent naturellement ça va vous permettre de voir où la lumière vient taper votre visage et les zones d'ombre de votre visage et c'est du coup dans les zones d'ombre que vous allez encore plus accentuer l'ombre et ça va permettre une fois que vous serez là on le voit regardez mon œil entre ici et là là oui ça fait une petite ride mais là on voit quand même on voit que j'ai pas dormi depuis un moment on voit que je suis fatigué là et je le fais vous voyez je baisse par rapport là j'ai mon miroir je baisse en fait mon miroir et j'ai la lumière qui vient éclairer la zone ici la zone ici le haut du nez mais en revanche au niveau des orbites on voit que c'est plus sombre donc du coup je vais plus accentuer le côté sombre pareil pour l'autre idem ne cherchez pas à faire des trucs symétriques puisque les rides votre visage n'est pas symétrique donc ne cherchez pas à faire des choses symétriques quand vous faites un maquillage beauté oui on cherche à faire des choses symétriques mais quand on veut faire comme ça un make-up un peu destroy déstructuré on ne veut pas faire du symétrique au contraire parce que si vous faites symétrique on va voir que c'est du maquillage en fait que si vous faites quelque chose qui n'est pas symétrique ça fera beaucoup plus naturel on va accentuer aussi l'intérieur du nez donc pareil je vais légèrement voilà je vais reprendre mon pinceau avec le vanillat latté et je vais venir faire l'intérieur comme ça du nez et je vais en profiter pour estomper en même temps je reprends aussi du vanillat et je vais venir en rajouter sur le brun pour estomper justement le brun et vous voyez déjà regardez on voit que tout de suite ça me fait un teint qui est beaucoup plus fatigué qui est beaucoup plus marqué c'est moins flatteur là d'un coup quand même on est d'accord on est d'accord ensuite je vais prendre un petit pinceau biseauté qui est tout fin alors celui-là il n'a pas de marque je ne sais même plus où je l'avais trouvé il n'y a rien sur le manche je ne sais plus où je l'avais trouvé mais des petits pinceaux biseautés vous en avez plein comme ça et je vais reprendre mon brun alors c'était le earth que j'ai pris et je vais venir mettre dans le creux des rides mais je n'en mets pas sur toute la ride je vais juste je ne sais pas si vous voyez je vais juste mettre au niveau de la base des rides vous voyez là où c'est le plus proche de l'oeil je ne fais pas toute la ride parce qu'une ride en principe elle est souvent profonde au début au niveau de la racine et elle va en s'affinant à l'extérieur vous voyez donc je vais juste venir accentuer l'intérieur de l'oeil la base des rides et voilà c'est tout vous voyez déjà on a une différence qui est plus nette par rapport à l'autre côté et pareil je vais reprendre du vanillat et je vais venir légèrement voilà appliquer dans l'orbite parce que là aussi quand on prend de l'âge on a tendance à avoir les yeux qui rentrent plus au niveau du crâne ah non mais on ne s'améliore pas quand on y... franchement quand même c'est dégueulasse non mais on va prendre deux minutes pour le dire c'est dégueulasse parce que quand on a 20 ans on est super frais et tout la nature te donne tout ce que tu veux et puis à 30 ans t'es un peu moins frais à 40 encore un peu moins en fait la fraîcheur ne dure non la nature est dégueulasse avec nous elle nous donne quelque chose dès le début et puis après elle nous prend tout et nous sommes plus que les témoins de notre décrépitude c'est pas juste on devrait pouvoir jouir de la fraîcheur jusqu'à au moins 50 ans après c'est l'autre moitié de la vie mais non c'est pas juste c'est pas juste ça dure que quelques années la fraîcheur c'est pas juste qu'est-ce que j'allais faire moi ? donc je refais pareil pour l'autre oeil donc idem le marron je le mets pas au niveau du blanc mais je le mets au niveau du noir toujours en dessous tout ce qui est foncé on le met en dessous et tout ce qui est clair on le met au dessus ça permet de créer un plus joli contraste bah faites l'essai chez vous amusez-vous à mettre le noir au dessus le blanc en dessous vous allez voir que le contraste ça fait un résultat qui est assez bizarre que ça fait pas je trouve ça fait pas suffisamment naturel et encore une fois on va parler de la qualité des fards mais c'est vrai que quand on veut faire un make-up de qualité que ce soit un make-up beauté que ce soit un make-up FX que ce soit n'importe quoi il faut ouais il faut il faut un petit peu de qualité quand même sans forcément dépenser des centaines de milliers d'euros mais c'est vrai qu'il faut quand même quelque chose des fards qui soient de qualité des trucs qui marquent parce que si c'est pour mettre des couches et des couches et des couches et que ça tienne pas c'est pas la peine voilà et pareil je vais faire au niveau du front aussi donc le front un peu moins parce que le front on n'a pas non plus des rides qui sont très très marqués donc le front il y a besoin d'accentuer très très fort donc on passe délicatement sur les rides pas besoin de venir repiquer dans le fard on essaye d'utiliser tout ce qu'on a ça suffit voilà et là je vais reprendre donc mon vanillat je vais venir estomper tout ça pareil au niveau de la paupière toujours on travaille aussi de l'intérieur vers l'extérieur ça permet de pouvoir étirer la matière voilà bon je sais pas comment ça rend en caméra mais ça m'a l'air d'être pas trop mal on fait au niveau du front aussi alors le front on passe juste sur les rides et pensez bien aussi à étirer sur tout le reste du front parce que sinon ça va vous faire une barre donc vous pareil il n'y a pas besoin de retremper vous prenez juste ce que vous avez et vous venez tout simplement étirer la matière au niveau du front en haut en bas si votre personnage est marqué pareil vous repiquez pas dedans vous marquez juste les rides ici par exemple au niveau des sourcils voyez comment ça fait voilà et on déplisse et on vient juste estomper comme ça pour avoir voyez juste l'effet d'ombrage juste les marques mais c'est tout on veut pas quelque chose de trop marqué et voilà pour les rides principales bon ça m'a l'air pas mal par contre on voit que j'ai le teint qui paraît un petit peu encore clair donc on va arranger ça et c'est là que le contouring va faire sa petite apparition alors moi je vais pas utiliser un pinceau à contouring parce que je veux pas vraiment définir je veux juste marquer des zones d'ombre c'est tout donc je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais fait pareil si vous voulez utiliser un pinceau le même pinceau pour plusieurs phares partez du plus clair au plus foncé c'est à dire prenez pas ce pinceau par exemple si j'avais mis du noir dessus je vais pas l'utiliser pour mettre du clair non vaut mieux commencer avec du clair et finir avec du noir si vous voulez garder le même d'accord parce que sinon c'est ça qu'est ce que je voulais faire oui alors je vais définir légèrement des zones d'ombre donc les zones d'ombre pareil vous regardez un petit peu votre visage et on voit que ici au niveau des tempes c'est un petit peu plus creusé donc on va venir accentuer au niveau des tempes on peut venir accentuer au niveau des joues bon moi j'en ai pas trop l'utilité parce que sachant que j'ai une barbe c'est ridicule de venir accentuer quoi que ce soit parce que normalement il faudrait venir accentuer par là là où j'ai ma zone de barbe donc pour moi c'est un petit peu débile mais ça peut être bien ça va me servir de base donc je vais juste faire au niveau des tempes comme je vais mettre la wig je vais aussi venir faire des zones d'ombre au niveau du front ça fera plus naturel parce que si j'ai un front qui est trop clair au niveau de la racine de la wig donc de la perruque on va voir que ça fait perruque donc pareil on fait un effet d'ombrage au niveau de la racine donc du plus foncé la racine plus foncée jusqu'à la racine et plus clair sur le dessus du front ok donc moi ma wig va s'arrêter à peu près ici donc ce que je vais faire je vais marquer les zones d'ombre je vais définir tiens je vais définir tout de suite définir tout de suite je vais dessiner une ligne attendez vous savez quoi je vais prendre mon biseauté je vais me prendre du marron comme ça et je vais dessiner la ligne voilà cette ligne là c'est là où je vais avoir la racine de la wig alors je la mets un petit peu haute parce que comme j'ai une petite frange devant du coup je la mets légèrement plus haute parce que si vous avez une frange avec une wig avec une perruque que vous la mettez basse ça va pas aller donc pensez à la mettre légèrement plus haute sauf si après vous avez une lace front les lace front il faut la mettre au niveau de la racine naturelle de votre cuir chevelu ou légèrement en dessous mais pas trop non plus parce que pareil ça va pas faire naturel après voilà et ce que je vais faire avec donc ma ma petit truc de contouring je vais faire aussi au niveau des tempes voilà là pour le coup je vais suivre la forme de mes cheveux si il y en a un petit peu sur les côtés il y en a un petit peu non donc je vais suivre la forme comme ceci et voyez je sais pas si ça se voit mais ça me permet de dessiner voilà ça me permet de dessiner en fait le cuir chevelu de la wig parce que celle que j'ai là c'est pas une lace front c'est pas la peine il y a une petite frange devant donc c'est pas la peine par contre s'il y avait effectivement une lace front on va d'abord poser la lace et ensuite on va venir faire l'effet d'ombrage et s'il y a des petits baby hair du coup ça fait encore plus naturel parce qu'on va pouvoir travailler les baby hair mais il faut d'abord poser la lace faire la partie ombrage et ensuite travailler les baby hair voilà là je suis pas mal voilà j'ai fait mon petit contour et vous allez voir que dès que je posais la wig ça fera plus naturel et je vais pouvoir ajuster après une fois que je l'aurai dessus mais là ça me permet d'avoir au moins la zone de travail je vais aussi légèrement faire un contouring au niveau de mon nez parce que Joël alors Joël il a la même forme que moi de profil mais il a le nez qui est légèrement plus légèrement plus fin en fait à la base moi j'aime pas mon nez j'aime pas mon nez j'ai un nez de cochon il m'a toujours il m'a toujours complexé ce nez alors là pour le contouring c'est pareil on évite de faire des traits francs c'est à dire que ça vous voyez je vais pas prendre mon biseauté et dessiner un trait parce que ça va pas être joli pour faire un joli contouring de nez on va prendre plutôt un pinceau alors moi je vais garder le même et je vais juste venir estomper comme ça mes arrêtes du nez je descends bien jusqu'ici en dessous et je vais un petit peu étirer la matière parce que pareil c'est souvent un truc que je vois c'est que les gens vont faire un contouring mais ils vont juste dessiner l'arrête et du coup ça fait bizarre parce que ça fait une délimitation marron sur les côtés et on voit que c'est enfin je trouve que ça fait pas trop naturel moi ce que j'aime bien en fait c'est étirer légèrement la matière pour que ça puisse se fondre surtout là vous voyez par exemple on va monter jusqu'en haut oui on va pas descendre jusqu'en haut parce que ça veut rien dire c'est redondant ce que je viens de dire et pour le contouring vous voyez je vais venir le fondre avec l'orbite avec le reste de l'oeil de la cerne comme ça ça fait quelque chose de plus naturel vous voyez et j'ai pas trop accentué juste qu'il y ait un léger ombrage parce que pareil si vous faites trop foncer ça va faire fake en fait pareil pour l'autre côté je remonte au niveau de l'arcade je descends bien là au niveau du nez et pareil je vais fondre le tout dans l'orbite et voilà ça fait déjà un contouring de nez vous voyez qui est pas mal et qui reste naturel c'est à dire qu'on voit que ça fait un ombrage enfin je sais pas parce que moi je le vois avec le retour alors au retour j'ai l'impression que c'est pas trop mal mais ça se trouve quand je vais voir en vrai je vais me dire oh là mais c'est trop accentué moi dans le mirror en tout cas ça fait bien je sais pas comment ça fait en caméra c'est le premier donc vous m'excuser et comme je vous l'ai dit en plus c'est une vidéo test c'est un crash test ce qu'on fait là donc mais ça me paraît ça me paraît pas mal et ce que je vais faire je vais venir légèrement tricher alors je vais prendre un autre pinceau alors celui-ci c'est le c'est le BH Cosmetics 141 qui est légèrement plus épais et je vais prendre un fard plus clair alors pas du blanc non plus mais je vais prendre celui-ci là le délicate le premier là qui est à côté du blanc qui est un beige un beige qui est pas mal du tout et je vais juste définir l'arrête de mon nez avec alors vous voyez là j'ai fait exprès de le faire fort pour que vous puissiez voir le contraste mais il ne faut pas mettre autant de matière en fait et par contre on va étirer au niveau du front pour le fondre au niveau du front on s'arrête au niveau de la pointe du nez d'accord et on va reprendre le petit pinceau estompeur qu'on avait et on va venir enlever le surplus on peut le faire éventuellement avec la main avec le doigt comme ça et on vient frotter délicatement pour fondre en fait la matière entre les deux voilà vous voyez pour que ça puisse dessiner l'arrête alors en caméra on a l'impression que c'est super fort mais je n'ai pas l'impression alors attendez je vais peut-être l'estomper en grand un petit peu plus voilà c'est un peu plus estompé c'est déjà mieux c'est déjà mieux de toute façon comme je vais crader après c'est pas grave l'essentiel c'est de définir les zones que vous voulez faire on peut éventuellement utiliser de l'highlighter aussi c'est à dire que l'highlighter on va le mettre sur les points de lumière donc par exemple sur le bout du nez on va le mettre ici au niveau du haut des pommettes au niveau du front l'highlighter c'est pour attirer la lumière donc éventuellement on peut jouer aussi avec un effet d'ombrage d'ailleurs le contouring ce qui le rend joli c'est de faire des zones sombres là où c'est creusé et de faire des zones plutôt brillantes là où il y a les reliefs du visage donc bout du nez pommettes menton et le haut du front bon là j'en ai pas pris parce que moi je veux pas faire un effet highlighté parce que Joël oui à la rigueur il peut transpirer tout ça donc j'aurais pu faire un effet un peu glowy mais j'ai pas besoin de ça parce que je sais que j'aurai chaud donc je sais que je vais perler naturellement j'aurai pas besoin de le faire en make-up donc maintenant je vais m'occuper de définir un petit peu les blessures que je vais faire alors pour mes blessures je vais y aller à la one again parce que franchement je sais pas je vais je pense j'en faire une peut-être là sur la joue alors je vais peut-être la définir comme ça je voudrais que ça fasse égratignure donc ce que je vais faire je vais pas appliquer comme un rouge à lèvres mais je vais plutôt venir tapoter pour venir vous voyez juste déposer de la matière voilà vous voyez un petit peu je veux que ça fasse voilà que ça fasse pas net mais juste que ce soit comme une sorte d'égratignure donc même principe on met le côté clair plutôt en haut pour que ça fasse un effet un peu glowy et tout ce qui est sombre on va le mettre en bas donc du coup pour le marron celui-ci je vais plutôt le mettre en bas et pareil voilà pareil vous voyez j'ai tapoté délicatement et on voit voilà que ça fait on voit qu'il y a un petit peu de sang frais et on voit que ça fait un peu un aspect coagulé bon malgré tout moi ça me plaît pas trop là c'est juste une base donc maintenant je vais plutôt utiliser un fard et éventuellement je vais reprendre mon petit pinceau biseauté et je vais utiliser la palette Fiery cette fois-ci et je vais partir sur alors je sais pas je vais voir je vais peut-être partir sur un peut-être un rouge quand même assez soutenu le lipstick le lipstick m'a l'air pas mal je vais peut-être partir sur celui-ci il est un peu orangé donc je vais peut-être partir sur le lipstick voilà pour faire le haut alors idem j'appuie pas je tapote pour venir déposer la matière parce que quand on se fait une égratignure c'est pas net c'est donc on cherche pas à faire quelque chose de net donc je viens juste déposer de la matière voilà je peux éventuellement tricher un petit peu avec du noir pour faire un peu de contraste donc mais ça va vraiment être très fin ce que je vais faire c'est-à-dire que voilà je sais pas si vous voyez je fais vraiment des traits qui soient très fins voilà vous voyez un petit peu j'ai vraiment fait des traits qui soient fins que ce soit haché je vais reprendre mon petit pinceau biseauté et je vais partir sur un rouge plutôt sombre cette fois-ci pour faire un aspect un peu coagulé je vais peut-être prendre celui-ci le safron safron vous voyez ça fait un peu lit de vin ça m'a l'air pas mal celle-ci et pareil je viens tapoter au niveau des hachures noires je vais je sais pas si vous voyez je vais un petit peu dépasser parce qu'en principe quand on se fait une égratignure c'est toujours un petit peu rouge autour donc je reprends pas de matière et je viens juste en mettre un petit peu sur les côtés vous voyez regardez ce que ça fait comme résultat et ça me plaît pas mal ça me plaît pas mal donc maintenant je vais terminer avec juste un petit peu de faux sang alors le faux sang pareil je vais l'appliquer délicatement je vais en mettre sur mon pinceau biseauté et je voudrais que ça fasse comme des petites gouttelettes voilà donc j'en ai vraiment un tout petit peu et je vais pareil c'est une égratignure c'est pas une blessure donc on cherche pas à avoir beaucoup de sang une égratignure comme son nom l'indique c'est une égratignure donc je vais juste venir ça m'a l'air pas mal regardez un petit peu voilà vous voyez ça fait plus ces gratignures l'avantage du coup du faux sang c'est que ça nous fait du relief puisque le faux sang c'est du liquide donc du coup ça capte la lumière donc ça fait des petits reflets et vous voyez ça fait vraiment comme si je m'étais pris c'est vraiment une éraflure ça fait pas une blessure maintenant on peut s'amuser si vous voulez à faire vraiment une blessure comment est-ce qu'on peut faire une blessure alors la blessure on va se la faire là au niveau du front ça va être pas mal là peut-être au niveau du front on va se la faire donc ce que je vais faire je vais venir la dessiner avec mon crayon noir mon eyeliner bah tiens au niveau de la ride ce sera parfait donc là pour le coup je vais marquer un petit peu plus on va marquer vraiment faire un vrai trait noir puisqu'une blessure une entaille c'est profond pour le coup donc il faut qu'il y ait un contraste qui soit plus fort voilà je vais reprendre bah tiens mon faux sang ce sera parfait il m'en reste un petit peu je vais passer sur le trait noir parce qu'une entaille par rapport à une éraflure une éraflure forcément on a un petit peu de rouge autour parce que c'est comme un coup une éraflure qu'une entaille c'est vraiment un coup qui a été donné donc on n'a pas spécialement le contour de la peau qui est rouge mais par contre voilà il faut que ce soit assez net donc je vais reprendre je vais reprendre lui j'avais pris le lipstick qui était pas mal donc le lipstick je vais passer sur l'entaille et forcément comme le sang coule vous mettez juste en haut en bas pardon en haut qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis voilà pas en haut par contre puisque le sang coule le sang il gicle pas comme ça en l'air sauf si vous prenez un coup mais voilà imaginons que je me suis juste coupé donc on veut une entaille avec le sang qui coule en bas et pas en haut donc en haut on laisse par contre ce qu'on va faire on va légèrement mettre du blanc au-dessus voilà le blanc va nous permettre de créer un relief vous voyez là par exemple le noir du coup ça l'a accentué avec le blanc on voit que ça fait ça fait plus net vous voyez donc on va se faire ça ensuite je vais qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre celui-ci là je vais prendre je sais pas si vous allez voir celui-ci c'est le HB Cosmetic 130 et en fait il est épais sur le côté mais vous voyez là de profil on voit qu'il fait un peu biseauter là qu'il est fin et c'est ce que je veux justement je veux quelque chose qui soit net donc là je vais reprendre je vais reprendre le saffron j'enlève l'excédent et je vais passer sous le noir voilà et j'en mets pas beaucoup vous voyez juste de quoi faire croire que la peau elle est rougie en dessous mais c'est tout j'en fais pas plus et là je vais reprendre mon sang et je vais cette fois-ci en mettre plus voilà et je vais essayer de faire comme des gouttes vous voyez donc ce que je fais j'étire la matière vous voyez parce que vous voyez rien moi je me concentre sur mon miroir mais il faut pas que j'oublie que je fais une vidéo donc voilà regardez donc ce que je vais faire j'applique au niveau de la blessure voilà et je descends j'étire voilà j'étire la matière comme ça voilà vous voyez et ensuite avec le restant je vais passer par dessus parce que c'est une entaille donc l'entaille ça saigne de partout voilà et vous voyez je repasse par dessus ce que j'avais fait avec le maquillage et vous voyez du coup la différence entre les gratignures les gratignures il y a ce mélange de rouge et de marron qui est un petit peu dilué et l'entaille qui elle est plus nette avec plus le sang qui coule c'est pas mal là on est pas mal bon maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir passer au cradage alors qu'est-ce que je fais est-ce que je fais d'abord la barbe et je me crade après je crois qu'on va faire ça on va faire ça donc pour la barbe facile je prends mon mascara et le mascara je m'embête pas hop tout simplement j'étire dans mes poils c'est-à-dire que comme si c'était comme si c'était des cils et je vais simplement comme ceci étirer j'évite de plaquer sur ma peau parce que sinon j'ai à voir du noir qui se dépose sur la peau j'essaye vraiment de juste toucher les poils pour créer cet aspect brun et que ça fasse naturel qu'on puisse discerner encore un peu ma peau en plus j'ai fait exprès de me laisser pousser la barbe parce que comme Joël quand même est assez négligé forcément le pauvre il n'a pas de salle de bain ça fait 20 ans que c'est la fin du monde donc il ne doit pas pouvoir se raser bien comme il veut le pauvre on ne voit de la moustache pareil alors je ne veux pas trop camoufler trop camoufler mes poils blancs parce que comme comme Joël est poivre et sel et puis il ne faut pas oublier que la barbe n'est pas tout à fait de la même couleur que les cheveux c'est à dire que les cheveux quand vous êtes bruns quand vous êtes châtains en principe c'est assez homogène sur tous les cheveux mais même des hommes qui sont bruns ils n'auront pas forcément tous les poils bien bruns il y aura peut-être un petit poil roux donc il faut il ne faut pas que ce soit complètement noir vous voyez là j'ai essayé de texturer de garder quelques poils assez naturels pour que ça fasse justement un effet naturel que ça fasse une barbe naturelle parce que sinon voilà une barbe d'homme n'est jamais elle n'est jamais ou toute brune ou toute blonde ou elle sera toujours elle sera toujours nuancée en termes de couleur ce que je vais faire je vais essayer de ne pas trop cacher mes petits poils blancs j'ai la chance d'en avoir naturellement alors autant les conserver parce que c'est bête parce qu'après je vais devoir refaire des poils blancs derrière donc pareil là je ne cherche pas à définir une barbe bien nette puisque Joël il ne s'est pas rasé depuis des mois voire des années et puis il ne s'amuse pas à se faire un truc bien net bien propre d'un non non bon je ne sais pas ce que vous en dites mais je trouve que on est pas mal on est ouais on est pas mal alors après ce qu'on peut éventuellement faire on peut venir à la rigueur texturer la barbe vous allez voir qu'est-ce que j'ai il est là on peut venir texturer la barbe on va prendre un petit peu de noir pour accentuer certaines zones donc je vais venir prendre un petit peu de noir qui s'appelle Raven d'ailleurs dédicace à Stella et je vais juste venir comme ça texturer certaines parties de ma barbe alors pareil je fais ça en hachure je ne cherche pas à faire ça bien propre ça permettra de la densifier lui donner un petit peu d'épaisseur donc on passe comme ceci par dessus parce que pareil il faut qu'on puisse deviner la peau en dessous donc si on met du noir sur la peau en fait ça va faire un effet pareil un effet masque ça sera pas joli donc on passe sur les poils pour les densifier pour donner plus pour intensifier la couleur noire de l'eyeliner mais on essaye de conserver la peau la peau apparente vous voyez là on voit que mes poils sont noirs et pourtant on devine la peau qui est en dessous donc ça c'est pas mal c'est pas mal du tout allez on fait pareil de l'autre côté donc toujours aussi en hachurant en texture pareil on cherche juste accentuer le noir après l'avantage c'est que comme ça va être un make-up crade que je vais venir me salir si jamais on dépasse vous voyez là par exemple j'en ai un petit peu trop mis ici ça me fait comme une espèce de tâche c'est pas grave c'est pas grave parce que je vais venir tricher du coup je vais mettre du phare et ça passera ça passera inaperçu et voilà regardez comment j'ai une barbe noire maintenant oui je suis barbe noire et pour les sourcils même principe on reprend le mascara on s'embête pas et hop au niveau des sourcils on brosse vers le haut toujours on prend les petits poils qui sont partout pour créer de l'épaisseur parce que Joël il a des sourcils qui sont un petit peu épais donc on fait attention de bien en mettre là au niveau de la tête du sourcil mais pareil de pas en mettre sur la peau parce que sinon ça va faire une bande ça va faire bande noire ce sera pas joli on fronce un petit peu on vient prendre les sourcils en haut je me suis fait une petite tâche regardez je sais pas si vous allez voir là je vais essayer de l'enlever voilà c'est bon après comme je l'ai dit c'est pas grave en soi sachant que je vais je vais me crader après donc c'est franchement pas grave allez pour le sourcil on fait pareil idem là comme je fais un homme un homme n'a pas forcément des sourcils qui sont symétriques une femme non plus d'ailleurs il y a une expression qui dit que les sourcils sont frères mais ils ne sont pas jumeaux donc ça veut dire ce que ça veut dire c'est dire que les sourcils oui il faut les faire à peu près pareil mais il faut pas les faire complètement identiques parce que comme on a un visage qui n'est pas symétrique du base le fait de vouloir tout faire en symétrique ça peut créer un truc bizarre sur votre visage c'est à dire que les gens ils vont vous voir on aura l'impression qu'il y a un sourcil qui est tordu et donc non il faut pas faire symétrique il faut l'adapter en fonction de votre visage parce que si vous faites symétrique ça peut faire un rendu qui est un petit peu bizarre voilà bah on est pas mal maintenant alors j'ai pas pris mon truc blanc c'est pas grave c'est pas grave qu'est-ce que j'ai pris attendez mais je crois que j'ai pas pris du tout mais je l'ai pas pris du tout non je l'ai pas pris du tout ah c'est dommage ça j'ai un produit blanc spécialement pour accentuer bon c'est pas grave si j'ai fait au crayon ouais c'est au crayon ça peut se faire pareil donc si on le fait au crayon sinon vous avez des produits blancs pour faire le teint par exemple qu'on trouve dans des magasins de maquillage de maquillage de fête c'est des trucs vous savez les maquillages clown tout ça là et ils font du blanc pour le teint et ça fait super bien pour les poils de barbe tout ça vous l'appliquez avec un pinceau de coiffeur par exemple vous le metz très légèrement et vous venez comme ça assuré et ça fait un effet qui est super naturel vous passez un petit coup de peigne ou un petit coup de brosse derrière du coup le blanc il se mélange il vient légèrement gris en laissant 2-3 poils blancs ça fait super naturel franchement c'est mais avec le crayon je vois c'est pas mal aussi ouais c'est pas mal avec le crayon on passe comme ça juste de façon superficielle on cherche pas à faire des traits voilà on fait ça de façon très aléatoire parce que les poils blancs pareil ils poussent pas ils poussent pas de façon homogène les poils blancs pareil on s'applique pas les cheveux même principe les sourcils pareil même principe on s'applique pas voilà on passe juste comme ça par-ci par-là on en blanchit quelques-uns et c'est tout voilà et bah regardez regardez le résultat on est pas mal hein vous en dites quoi il faudrait que je brosse il faudrait que je brosse ma barbe mais excusez-moi j'ai pas pris j'ai pas pris de peigne alors ce que je vais le faire je vais le faire avec mes doigts pour voilà pour enlever un petit peu le blanc pour que ça fasse un petit peu plus naturel regardez hein vous en pensez quoi on est pas mal là je vais maintenant poser ma wig alors voici ma fameuse wig qui ressemblait pas du tout à ça puisque je lui ai refait une coupe intégrale et voyez c'est le fameux blanc que je vous disais et regardez ça fait quand même assez naturel le quand vous passez comme ça et vous brossez vite fait alors attention je pose ma wig vous allez être choqués de me voir avec des cheveux tada me voilà avec des cheveux ça fait bizarre ça fait bizarre on est d'accord et alors j'aime bien parce qu'avec la lumière les cheveux blancs ils ressortent vachement bien mais en vrai en lumière naturelle ça fait plus dilué c'est mieux à sortir avec ma barbe mais c'est pas mal c'est franchement c'est pas mal donc vous voyez ce que je vous disais maintenant une fois que la wig est posée c'est là qu'on va venir définir vraiment le travail d'ombrage donc je vais reprendre mon petit pinceau celui qui était pas mal le 140 le 140 et je vais me prendre un fard assez foncé je pense que je vais reprendre le earth le earth était pas mal et ce que je vais faire vous voyez je vais me mettre sous les cheveux voilà je vais carrément me mettre au niveau de la racine de la wig et je vais venir foncer tout ça pour que ça crée encore plus vous voyez que ça fasse plus naturel qu'on ait un effet d'ombrage qui soit plus naturel et sachant en plus que je vais me crader maintenant et voilà on vient définir les petits cheveux on ajuste le tout et regardez-moi ça on est pas mal franchement vous en dites quoi on est pas mal du tout et maintenant on va venir se crader alors pour se crader je vais garder mon pinceau là le 120 140 et je vais prendre un mélange de fard c'est à dire qu'il faut imaginer que je me sois roulé dans la boue machin et tout donc je prends un mélange de fard je vais prendre celui-ci le After Dark celui-ci il est pas mal du tout donc After Dark je vais en mettre comme ça alors pareil on fait ça de façon saccadée c'est pas grave ça fait des tâches puisque de toute façon il faut imaginer que je me suis roulé dans la boue n'importe quoi je me suis frotté à je sais pas quoi donc on fait ça de façon saccadée je vais en prendre un autre je vais prendre le Hot Cocoa le Hot Cocoa pardon chocolat chaud chocolat chaud je vais en mettre pourquoi pas ici voilà comme ça au niveau du sourcil ça peut être bien je peux même pourquoi pas tiens en mettre là sous le sourcil ça peut être pas mal voilà pour vraiment faire comme si il faut essayer de songer que vous êtes sali de façon naturelle donc là pareil je vais reprendre le Hot Cocoa et je vais venir un petit peu dégrader celle-ci là la tâche noire je vous déconseille de le faire avec le doigt pourquoi ? parce que le doigt va plus vous faire une marque bien net et ça fera pas trop naturel au niveau du salissage on veut plutôt quelque chose qui soit voilà qui soit qu'est-ce que on va prendre lequel on va prendre lequel le Marble Marble Syrup il a l'air pas mal c'est une espèce de marron un peu ocre voilà on va se faire des petites tâches comme ça pas mal ouais c'est pas mal on va en mettre aussi comme ça au niveau du nez créer un petit peu on peut en mettre pourquoi pas voilà dans le creux paupière c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien voilà et ça sert à rien de trop en mettre parce que si on en met trop c'est comme c'est pas assez en fait donc ce qu'on peut faire on garde ce qu'il y a sur le pinceau et on peut venir foncer et flouter l'ensemble voilà en gardant quand même des petites zones de lumière donc on évite de trop cacher les rides on peut les cacher un petit peu mais pas trop non plus et je crois qu'on est bien là je sais pas comment ça rend je le verrai quand je vais faire le montage de la vidéo mais moi en tout cas sur le miroir ça rend bien j'aime bien l'effet que ça fait j'aurais presque pu tu sais quoi je vais remettre un chouillette blanc sur ces trilles là pour la faire sortir un peu plus voilà venir la définir ça c'est un petit travail qu'on peut faire à la fin pourquoi pas rajouter un tout petit peu de blanc parce que forcément quand on est lu scrader on a enlevé on a caché le blanc le blanc c'est ce qui disparaît tout de suite donc éventuellement après on peut venir juste définir mais de façon très légère on vient définir de façon très légère ben voilà je crois que c'est pas mal ouais je crois que c'est pas mal vous en dites quoi on est pas mal là franchement je trouve qu'on est pas mal sachant que c'est un crash test d'accord c'est pas encore la version finale mais ça me permet déjà de voir ce que je veux faire parce que je pense que je vais légèrement accentuer mes sourcils parce que Joël il a un regard qui est un petit peu plus intense donc peut-être éventuellement reprendre le noir là que j'avais et venir éventuellement comme ceci ah vous voyez ouais c'est déjà un peu mieux venir accentuer comme ça pourquoi pas sombrer un petit peu plus l'arcade sombrer un petit peu plus les cernes bret mal sombrer un petit peu au niveau du nez les tempes pour faire un visage un peu plus creusé un peu plus marqué là on est pas mal on est pas mal ouais on est pas mal ça me plaît bien alors franchement retour caméra je sais pas ce que ça donne mais dans le miroir honnêtement j'aime bien j'aime bien ce que j'aime bien le résultat que ça fait vous savez quoi je vous ferai une petite photo que je vous mettrai sur facebook ou dans l'onglet communauté si vous voulez et c'est pas mal ça me plaît bien ça me plaît vraiment bien la barbe c'est normal je vais la faire plus raccord mais là j'ai oublié de prendre mon produit et là c'est de bain je vais pas me lever tant pis mais vous inquiétez pas de toute façon vendredi soir comme je l'ai dit on se retrouve sur la chaîne twitch de Stella pour se faire un live make up tout ça tout ça je vous communiquerai la chaîne de Stella c'est Stella Starlight c'est facile à trouver je vous mettrai le lien vous en faites pas je vous mettrai le lien je vous communiquerai tout ça mais et vous verrez la version finale de toute façon vous inquiétez pas le samedi on va faire des tonnes de photos des vidéos etc donc vous verrez tout ça vous me verrez avec la tenue parce que là je pense que la vidéo elle est assez longue donc je vais pas en plus aller enfiler la tenue etc donc vous verrez tout ça samedi je vous mettrai les photos les vidéos mais j'aime bien j'aime vraiment bien pour un crash test c'est pas mal du tout vraiment voilà mes chers amis notre vidéo cosplay make up touche à sa fin j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu le petit commentaire vous abonner tout ça tout ça tout ce qui fait plaisir et on se retrouve samedi pour le résultat final de Joël avec la tenue et tout vous verrez à quoi je ressemblerai complètement mais voilà moi ça me fait plaisir de faire cette vidéo ça change franchement et voilà et c'est pas mal comme ça ça vous permet de me voir dans quelques années enfin les cheveux en moins allez merci d'avoir suivi cette vidéo prenez bien soin de vous je vous embrasse et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos